Lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdoc.com Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bien ça c'est fini, c'est pour ça qu'on a créé Esprit Doc Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humains, chiens, vélo, joggeurs pour tout type de problème et pour tous les chiens quelle que soit sa race. Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, et bien c'est maintenant, je vous attends. Esprit Doc Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdoc.com Vous avez une boule dans le chien. Attention chiens méchants. Là on a un problème. Vous la niquez la race hein. Ça va prendre le chien à manger les gens dans la rue. Qu'est-ce qu'ils disent les gens dans la rue quand ils vous croisent avec eux ? Ils vont faire. Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez votre pack luxe chez Quora d'une valeur de 450 euros. Quora.fr vous propose des paniers et coussins déhoussables, des gamelles et autres accessoires design pour votre chien. Garantie sans aucun produit chimique. Ce soir, gagnez votre pack avec panier, gamelle et tapis de transport d'une valeur de 450 euros. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdoc.com Quora.fr Des produits sains, éco-responsables, durables et confortables, fabriqués en Europe. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en 200 seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmés avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul. Pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement, et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com. Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bien ça c'est fini, c'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, jogger, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, et bien c'est maintenant, je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdog.com Vous avez une boule dans le chien. Attention chien méchant. Là on a un problème. Vous la niquez la race. Tu vas prendre le chien et morder les gens dans la rue. Qu'est-ce qu'ils disent les gens dans la rue quand ils vous croisent avec eux ? Ils vont faire. Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez votre pack luxe chez Quora d'une valeur de 450 euros. Quora.fr vous propose des paniers et coussins déhoussables, des gamelles et autres accessoires design pour votre chien. Garantie sans aucun produit chimique. Ce soir, gagnez votre pack avec panier, gamelle et tapis de transport d'une valeur de 450 euros. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com Quora.fr, des produits sains, éco-responsables, durables et confortables, fabriqués en Europe. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en deux ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place, et filmé avec des chiens de tout niveau. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul. Pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Chiot, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse, et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement, et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bien ça c'est fini, c'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien, parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, joggeur, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, et bien c'est maintenant, je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdog.com Vous avez une boule dans le chien. Attention chien méchant. Là on a un problème. Vous la niquez la race. Ça va prendre le chien à morder les gens dans la rue. Qu'est-ce qu'ils disent les gens dans la rue quand ils vous croisent avec ? Ils vont faire. Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez votre pack luxe chez Quora d'une valeur de 450 euros. Quora.fr vous propose des paniers et coussins déhoussables, des gamelles et autres accessoires design pour votre chien. Garantie sans aucun produit chimique. Ce soir, gagnez votre pack avec panier, gamelle et tapis de transport d'une valeur de 450 euros. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com. Quora.fr, des produits sains, éco-responsables, durables et confortables, fabriqués en Europe. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en deux ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place, et filmer avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul, pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse, et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement, et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com. Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bien ça c'est fini, c'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien, parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humains, chiens, vélo, joggeurs, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, et bien c'est maintenant, je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdog.com Vous avez une boule dans le chien. Attention chiens méchants. Là on a un problème. Vous la niquez la race. Tu vas prendre le chien à morder les gens dans la rue. Qu'est-ce qu'ils disent les gens dans la rue quand ils vous croisent avec eux ? Ils vont faire. Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez votre pack luxe chez Quora d'une valeur de 450 euros. Quora.fr vous propose des paniers et coussins déhoussables, des gamelles et autres accessoires design pour votre chien. Garantie sans aucun produit chimique. Ce soir, gagnez votre pack avec paniers, gamelles et tapis de transport d'une valeur de 450 euros. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com. Quora.fr, des produits sains, éco-responsables, durables et confortables, fabriqués en Europe. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmé avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements, bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul, pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement, et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com. Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Eh bien ça c'est fini ! C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien, parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, joggeur, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, eh bien c'est maintenant, je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdog.com. Vous avez une boum dans le chien. Attention chien méchant ! Là on a un problème. Vous la niquez la race hein ! Tu vas prendre le chien à morder dans la rue ? Qu'est-ce qu'ils disent les gens dans la rue quand ils vous croisent avec ? Ils vont faire. Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez votre pack luxe chez Quora d'une valeur de 450 euros. Quora.fr vous propose des paniers et coussins déhoussables, des gamelles et autres accessoires design pour votre chien. Garantie sans aucun produit chimique. Ce soir, gagnez votre pack avec panier, gamelle et tapis de transport d'une valeur de 450 euros. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com. Quora.fr, des produits sains, éco-responsables, durables et confortables, fabriqués en Europe. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en deux ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmés avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul. Pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse, et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement, et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bien ça c'est fini ! C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien, parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, joggeur, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, et bien c'est maintenant, je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdog.com Vous avez une boule dans le chien ? Attention chien méchant ! Là on a un problème. Vous la niquez la race ! Tu vas prendre le chien et morder les gens dans la rue ? Qu'est-ce qu'ils disent les gens dans la rue quand ils vous croisent avec ? Ils vont faire. Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez votre pack luxe chez Quora d'une valeur de 450 euros. Quora.fr vous propose des paniers et coussins déhoussables, des gamelles et autres accessoires design pour votre chien. Garantie sans aucun produit chimique. Ce soir, gagnez votre pack avec panier, gamelle et tapis de transport d'une valeur de 450 euros. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com. Quora.fr, des produits sains, éco-responsables, durables et confortables fabriqués en Europe. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en deux ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmé avec des chiens de tout niveau. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul. Pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos. Pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bien ça c'est fini, c'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien. Parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, joggeur, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, c'est maintenant, je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdog.com Vous avez une boule dans le chien. Attention chien méchant. Là on a un problème. Vous la niquez la race. Ça va prendre le chien à morder les gens dans la rue. Qu'est-ce qu'ils disent les gens dans la rue quand ils vous croisent avec ? Ils vont faire. Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez votre pack luxe chez Quora d'une valeur de 450 euros. Quora.fr vous propose des paniers et coussins déhoussables, des gamelles et autres accessoires design pour votre chien. Garantie sans aucun produit chimique. Ce soir, gagnez votre pack avec panier, gamelle et tapis de transport d'une valeur de 450 euros. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com Quora.fr, des produits sains, éco-responsables, durables et confortables, fabriqués en Europe. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement. Avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmer avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements, bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul, pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement, et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com. Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bien ça c'est fini, c'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien, parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, joggeur, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, et bien c'est maintenant, je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdog.com Vous avez une boum dans le chien. Attention chien méchant. Là on a un problème. Vous la niquez la race. Tu vas prendre le chien, morder les gens dans la rue. Qu'est-ce qu'ils disent les gens dans la rue quand ils vous croisent avec ? Ils vont faire. Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez votre pack luxe chez Quora d'une valeur de 450 euros. Quora.fr vous propose des paniers et coussins déhoussables, des gamelles et autres accessoires design pour votre chien. Garantie sans aucun produit chimique. Ce soir, gagnez votre pack avec panier, gamelle et tapis de transport d'une valeur de 450 euros. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com Quora.fr, des produits sains, éco-responsables, durables et confortables, fabriqués en Europe. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en deux ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmés avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul, pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel, avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse, et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement, et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bien ça c'est fini, c'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien, parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, jogger, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, et bien c'est maintenant, je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdog.com Vous avez une boule dans le collet. Attention chien méchant. Là on a un problème. Vous la niquez la race. Tu vas prendre le chien et morder les gens dans la rue. Qu'est-ce qu'ils disent les gens dans la rue quand ils vous croisent avec ? Ils vont faire. Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez votre pack luxe chez Quora d'une valeur de 450 euros. Quora.fr vous propose des paniers et coussins déhoussables, des gamelles et autres accessoires design pour votre chien. Garantie sans aucun produit chimique. Ce soir, gagnez votre pack avec panier, gamelle et tapis de transport d'une valeur de 450 euros. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com Quora.fr, des produits sains, éco-responsables, durables et confortables, fabriqués en Europe. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmer avec des chiens de tout niveau. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul, pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur EspritDoc.com Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bien ça c'est fini, c'est pour ça qu'on a créé EspritDoc Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien. Parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, joggeur, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, c'est maintenant, je vous attends. EspritDoc Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur EspritDoc.com Vous avez une boule dans le chien ? Attention chien méchant ! Là on a un problème. Vous la niquez la race ! Vous pouvez prendre le chien et morder les gens dans la rue ? Qu'est-ce qu'ils disent les gens dans la rue quand ils vous croisent avec eux ? Ils vont faire. Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez votre pack luxe chez Quora d'une valeur de 450 euros. Quora.fr vous propose des paniers et coussins déhoussables, des gamelles et autres accessoires design pour votre chien. Garantie sans aucun produit chimique. Ce soir, gagnez votre pack avec panier, gamelle et tapis de transport d'une valeur de 450 euros. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com. Quora.fr, des produits sains, éco-responsables, durables et confortables fabriqués en Europe. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne EspritDoc. EspritDoc Family, pour éduquer votre chien quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmé avec des chiens de tout niveau. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul. Pour une relation et une éducation forte et durable. EspritDoc Chiot, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdoc.com Sous-titrage ST' 501 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 Un délire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Non, mais si ça peut permettre effectivement de ne pas utiliser des vrais chiens pour s'entraîner dessus, on ne s'en fout pas. Ok, très bien. C'est vrai que souvent dans les écoles véto, en fait, c'est des clients, des vrais clients qui amènent leur chien. En fait, il y a un vrai vétérinaire et puis il y a deux ou trois élèves ou plus. Et toi, tu viens avec ton chien parce que tu as un problème et tu vas être pris en charge par les élèves, encadrés évidemment par le véto. C'est un peu le programme qu'on vient de tourner pour l'éducation. Absolument. Fabien, on s'en fout, on ne s'en fout pas. Non, comme Séverine, un peu mitigé, mais je trouve ça intéressant dans le sens où tout ce qui permet de faire avancer la santé de nos animaux, déjà, c'est cool. Et puis, c'est un peu comme nous avec nos mannequins sur le PSC1 par exemple. Donc bon, ça va. Bonne initiative. Moi, j'ai fait le CM1, le CP, je l'ai fait, mais le CPS1, je n'ai pas encore trop fait. Non, je t'ai dit le PSC1. PSC1, c'est ce que je pensais aussi. Parce que, juste fais voir, c'est quoi pour toi le PSC1 ? Premier secours canin. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Non, non, mais c'est juste pour comparer les mannequins qu'on a pendant le PSC1. Heureusement, on ne fait pas la même avec nos chiens, mais pourquoi pas. PSC1, oui, très bien. Non, non, mais je savais ce que c'était. Je voulais juste te voir si toi, oui. Oui, ben oui. Et moi, pas du tout. On s'en fout, on ne s'en fout pas de ce petit chien. Non, on se... Je vais oublier qu'on parlait, je l'ai vu dans son regard, mais attends. Putain, non, Montréal, c'est bien le dogwash, là. Tiens, regarde, voilà. Hein, Bobby, comme on l'appelle. Non, on ne s'en fout pas. Non, mais c'est bien. Merci. Allez, très bien. Il s'en fout, il s'en fout. Il l'a résumé, Fabien. On s'en fout, disons. Si ça les aide et si ça peut aider les élèves, d'accord, on ne s'en fout pas. Maintenant, je n'en sais rien. Allez, très bien. Troisième info, regardez, regardez ça. Un japonais dépense 15 000 francs suisses, d'accord, c'est l'équivalent de 15 000 francs suisses, pour devenir un chien. C'est un homme qui a fait faire un costume de chien sur mesure pour pouvoir vivre comme un chien. Et les amis, si vous ne voyez pas trop à quoi ça ressemble, regardez. C'est lui qui est dedans, je vous le dis. C'est lui qui est dedans. C'est incroyable. C'est un génie. Alors, est-ce qu'on s'en fout ou est-ce qu'on ne s'en fout pas, Séverine ? Alors, on s'en fout, mais F.O.U., le gars, il est fou. Oui, c'est vrai, c'est bravo, bien joué. Absolument. C'est-à-dire que le mec, maintenant, passe ses journées à ça, il sort dans la rue comme ça. C'est génial. Il se balade comme ça. Tu peux le croiser, peut-être, Fabien, demain, dans les rues des Yvelines. On s'en fout ou on ne s'en fout pas ? Franchement, on ne s'en fout pas parce que, écoute, chacun vit ses fantasmes de la façon qu'il vole. Mais la question que je me pose, c'est si mon chien, il le croise demain, est-ce qu'il se passe pour de vrai ? Je pense qu'il va lui sentir les fesses, hein, carrément. Mais je ne sais pas, mais... Ouais, non, expérience à faire, tu vois. Le gars, il a dépensé 15 000 balles pour ça. Mais s'il gagne plus, à la limite ? Ah oui, oui, je ne sais pas trop maintenant ce qu'il peut faire comme métier en faisant ça, mais... Moi, je trouverais que c'est incroyable. Imagine, toi, il marche dans la rue et tu as mon chien, tu vois, qui le croise et qui le grimpe et qui lui fait la peur de sa vie. Je trouve ça magique. Et ce qui serait génial, c'est qu'il vienne un jour dans cette édition. Et qu'il ait des petits. Ce serait incroyable. Non, non, on s'en fout pas, j'avais de la vie. Non, on s'en fout pas. Il faut impérativement qu'on puisse le voir avoir des petits. Il faut le faire venir ici. On le fait venir. Il faut le faire venir absolument. On l'emmènera sur l'éducation. C'est génial. C'est génial. Est-ce que la communication animale marche avec ce gars, du coup ? Ah, complètement. Il n'y a qu'avec lui, d'ailleurs, que ça peut marcher. Très bien. Allez, Séverine, Fabien, vous êtes dans les Yvelines. Vous avez déjà vos places, là, pour le 19 décembre ou pas ? Ah oui. Ah merde, j'allais vous les offrir. Fabien, il n'y a que Fabien, c'est pour toi. Est-ce que tu en veux pour tes beaux-parents, Séverine ? Comme ça, tac, tu te mets bien. J'avoue que j'aurais bien aimé un collier. Ah, j'abuse. Non, mais tu as cru que c'était la FNAC ici ou quoi ? Oui, oui, oui. Elle a raison. Je sais que vous êtes au top, les gars. Non, ne rajoute pas très bien, tu l'as. C'est bon, allez, allez. C'est bon, tout le monde. On t'envoie le collier. Ça sera la seule de la soirée. On t'envoie un collier. Tu veux un collier, Fabien, en même temps ? Allez, vas-y, pourquoi pas ? On envoie les colliers, c'est bon. Les colliers Esprit Dog, évidemment, qui sont les plus beaux colliers qui existent. Voilà, je vous le dis, c'est complètement objectif. Evidemment. Bien sûr. Je vous embrasse et puis on vous invite pour le 19 décembre. Salut les amis. Bye. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vous le rappelle, il reste une centaine de places, c'est tout. Après, ce sera fini. Alors, autant dire qu'on n'en parle pas du tout. C'est pour ça. Non, on n'en parle jamais. Voilà, parce qu'on n'était pas là pendant deux semaines. Mais je vous le dis, là, vraiment, si vous ne savez pas de quoi on parle, on parle de l'Esprit Dog Christmas Show. Ça sera le 19 décembre. Lundi 19 décembre, c'est le début des vacances en plus. Aucune raison de ne pas venir. Ça sera au Théâtre du Gymnase à Paris avec six célébrités, une soirée de ouf qu'on vous prépare, les amis. Six célébrités qui vont tout faire pour gagner des jeux, des épreuves, des quiz pour gagner. Jusqu'à 11 tonnes de croquettes pour les refuges. Ils vont tous jouer pour les refuges. Évidemment, toute l'équipe Esprit Dog sera là. On va vous animer tout ça. On va mettre le feu au gymnase. Venez, les amis, si vous voulez prendre vos places, c'est maintenant sur espritdog.com. Allez les choper tout de suite. Je vous le dis, c'est 10 euros la place et l'intégralité des bénéfices liés aux ventes des places sont également reversés au refuge. En plus de ça, vous faites une bonne action. Vous venez vous éclater pendant trois heures avec nous. Ça sera lundi 19 décembre. Prenez vos places maintenant, espritdog.com. Bon, restez là. On va jouer aussi tout à l'heure pour un super cadeau. Ça sera un pack luxe de notre partenaire du soir qui s'appelle Quara. Franchement, attention, ils vont vous mettre très très bien parce qu'ils font des produits super design, super tendance et en plus éco-responsables. Quara.fr, K-W-A-R-A, je vous le dis. Il y aura dans le pack un très très beau panier qui est fait en plus en herbe naturelle. On peut le fumer. Ça veut dire que tu peux l'allumer si vraiment tu es un peu en galère un jour. Les coussins sont déhoussables, c'est confortable. Il y a aussi les gamelles que tu peux mettre au mur. C'est grave esthétique. Un tapis de transport. Bref, si vous voulez jouer avec nous tout à l'heure et avec Quara.fr, live.espritdog.com, c'est l'heure de retrouver Magic. Vous savez pourquoi je me mets comme ça ? Bah non. J'aimerais savoir si on voit la trace de bronzage que j'ai sur le crâne. Oui, on le voit. Ah, c'est vrai que... À la caméra aussi ou pas ? Oui, oui, oui. C'est vrai qu'on la voit pas mal. Attends, tiens, viens vers moi. Punition. Reste de dos. Gab, tu peux faire un plan sur celle-là ou pas, toi ? Ah oui, voilà. Ah, la punition. C'est chaud. C'est le problème de porter des casquettes toute la journée. Deux semaines de tournage en Espagne, à l'extérieur. Eh, grosse nouveauté aujourd'hui. Quoi ? Personne en casquette. C'est vrai, ça. Parce que ça faisait longtemps. Oui, parce qu'en fait, on a vécu trois semaines dans un problème. Impossible d'aller chez le coiffeur, chez le barbier, chez rien. On était dégueulasse pendant trois semaines. L'enfer, l'enfer. Non, mais l'enfer. C'est tombé bien, on a tourné tous les jours en plus. Vraiment, vous allez voir, de toute façon, tout au long du tournage, nos gueules... Elles dégradent. Les casquettes se mettent de plus, les barbes mondent de plus en plus. Les cernes déjambent. On peut pleurer, ça romptait. Ça se fait joie. Les yeux se ferment de plus en plus. À la fois, les chiens, ça allait vite. On était tellement dégueulasse, ils nous voyaient, ils se barraient. C'est vrai, ça. Bon, alors, du coup, tu as eu deux semaines pour trouver des petites vidéos. Donc là, ça va être lourd. Exactement. Parce que, souvenons-nous de la dernière. Elle était... Fatigante. Fatigante. Fatiguante. Fatiguée. Mais vous m'avez manqué, mes petits esprits doggers. On commence tout de suite cette chronique avec un truc qui nous est, je pense, tous arrivés. Ouais. Vous savez, quand on caresse son chien et qu'il perd ses poils. Ouais. Non, regarde. À quoi, je regarde. Mes yeux, c'est ici. Roméo. Quand on caresse son chien, il vous mit le con. Il va crever, ça. Il vous mit le con. Non, excuse-moi. OK. Les poils. Un truc qui nous est tous arrivé quand on caresse son chien et qu'il est en train de perdre ses poils. Vous voyez, vous retrouvez une touffe de poils par terre. Il y en a de plus en plus. Vous commencez à vous imaginer à vous les mettre sur les cheveux pour les refaire. Enfin, un truc qui nous est tous arrivé. Bien évidemment. En tout cas, moi et moi, oui. Eh bien là, je vous le dis, le maître, il a trouvé une bonne solution pour se débarrasser de tous les poils qui partent. Regardez. L'enfer. Il a trouvé la bonne solution. Non, mais ouais. Vous aimez ça, je ne sais pas. Il faut les brosser. L'enfer. C'est incroyable. Les chiens ont l'air de kiffer. Le maître enlève ce problème. On est pas mal, non ? Je trouve ça incroyable. Bah ouais, moi aussi. Et ça peut être une technique pour les moutons. Tu sais, au lieu de les tondre, ça se trouve que tu les mets dans un pick-up. On fait des TGV moutons. Pam. Tu fonces. Mais ça ne sors pas longtemps. On va se prendre des protections des rois des animaux dans la gueule encore. C'est une blague, hein ? Oui, oui. Déconnons pas, déconnons pas. Passons à autre chose au cas où, quand même. Il y a un autre truc aussi qui est arrivé à tout le monde, c'est d'aller à l'animalerie, par exemple, pour acheter... À l'animalerie, non. Parce qu'à l'animalerie, non. À l'animalerie, ça va. Non, arrêtez. J'ai dormi 9h cette nuit. C'est le problème, peut-être. Bon, pour acheter un jouet à son chien et lui faire plaisir, vous voyez ? Oui. Et d'oublier un truc, de ne pas prendre en compte un truc. Genre, par exemple, moi, pour Lucky, quand je lui donne un truc, il faut toujours que je me dise « Putain, il va le détruire très vite. » Ah oui. Ce genre de truc. Vous aussi, vous avez un truc comme ça, peut-être, avec vos chiens, non ? Non, moi, je n'ai pas de problème. Je leur dis « Ne détruisez pas » et puis c'est nickel. Non, moi, je leur donne. Et vu qu'ils m'aiment, ils font attention à ce que je leur donne. Voilà. D'accord. Moi, je suis obligé d'être là comme un con dans le magasin et essayer de l'enlever avec mes doigts et tout. Ah, tu pètes le jouet, en fait, pour savoir ? Pour voir s'il est pétable. Ah, sympa. Le jour où vous voyez Matt débarquer dans votre magasin, les gars, cassez-vous. La vraie vérité, on est partis tous les trois dans une animalerie. Oui. Et je crois il y a 3-4 jours et on était en mode « Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris les trucs à nos chiens. Venez, on prend. » On arrive devant les jouets, donc, tu sais, les plus solides. Et là, on dit « Ça, non, mais ça, t'es fou ou quoi ? Il va le bouffer en 3 secondes. Après, je prends un truc, je fais « Non, mais ça, le mien, il va l'avaler. » Non, ça. Et en fait, on ne pouvait rien. Et c'était une balle. On a voulu. Une corde. Une 132e corde. Bon, en tout cas, nous, il y a ça. Et bien là, le maître, il a oublié un autre facteur. Regardez. L'enfer. Ah là là, l'enfer. C'est long. Ah, l'enfer. C'est long. Ça n'arrête jamais. Ça a été coupé, je vous le dis. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'on s'est dit il y a quelques jours ? À l'animalerie, ça m'a fait penser. Il y a des pouics partout. À chaque fois, c'était « Ça, c'est bien. Non, non, t'es fou ou quoi ? Regarde, pouic, 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 pouic. On va te dire « Regarde, taré. » T'imagines. Là, tu te lèves, tu prends un couteau. Sur le jouet. Sur le jouet. Là, le seul moyen de t'en sortir, c'est vraiment lui apprendre le « C'est fini ». Ah oui, là, il faut lui apprendre le « C'est fini ». Tu poses le jouet, il n'y a pas touché, « C'est fini ». Là, c'est le « C'est fini » pour toujours. On va te terminer. Tu n'auras plus. Moi, c'est « C'est fini ». Tiens ma chaussette. Bon, ça, c'est mon problème avec Lucky. J'ai un autre problème avec Luna, mon autre chienne, même si elle est vraiment parfaite. Il n'a jamais fait esprit d'octio. Oui, oui, oui. Ni « Family », ni « Rien ». Tout ça à jamais, qu'on soit bien d'accord. On a une méthode qu'on déposera bientôt. Oui, exactement. On vous en parlera pour l'instant. On ne peut pas. Calmos. Quand on voudra la fin d'Esprit Dog, on le fera. C'est secret. J'ai un autre petit problème avec ma chienne Luna. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais c'est vrai que des fois, elle demande un peu la table. Non, elle ne demande pas. Un peu, si, si. Un peu, regardez. Un peu comme ce chien-là. Regardez. Voilà, elle demande comme ça. Non, tout à fait. Non. Tu es en train de manger tranquille et tout d'un coup, toi, tu manges et tu entends et là, tu te retournes et ça, c'est sa chienne. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais au moins, elle demande. On est d'accord. C'est vrai. C'est vrai. Pas comme ce chien. Regardez. Oh la vache. Oh l'envoi, rien. Tu vois, lui, il a senti l'opportunité de sa vie. Il a dit, allez, je l'attente. Tant pis. Tant pis. Ça n'arrive qu'une fois, ça. Putain, le bonheur. Exactement. Magnifique. Sinon, j'ai aussi trouvé une vidéo d'un rote qui est tout dans la finesse. Mais bon, c'est ce qui définit un rote. Mais évidemment. Toujours. Délicatesse, finesse, intelligence, rapidité, vivacité d'esprit. Vous voulez que je continue ? Oh non, ça va. T'inquiète, ne te casse pas. Là, c'est exactement ce qui se passe. Vous allez voir, il s'amuse à la piscine. C'est mignon. Mais je pense qu'il y en a un qui s'est un peu moins amusé à un moment. Regardez. Ok. Ah, je reconnais là. Finesse, rapidité d'esprit. Je vois le style. Délicatesse. La belle finesse. La belle finesse. Bon, voilà. Sinon, j'ai trouvé une vidéo d'un chien super fort en garde. Vous allez voir, en garde de maison, il est super fort. Il arrive à se démultiplier. Vraiment. Ok. Je vous jure, si vous passez devant la maison, vous voyez un chien. Et si vous faites le tour, vous pouvez croire qu'il y en a quatre. Regardez comment il fait. C'est incroyable. Oh, chien. C'est très drôle. C'est génial. Tu vois, si tu es un chandrioleur et que tu passes devant cette maison. C'est bon, tu dis, toutes les fenêtres sont gardées. Exactement. Magnifique. Bon, et enfin, on arrive à ma partie préférée de cette chronique. Je sais où tu vas là. Allez, qu'est-ce que c'est ? Le caca. C'est un nouveau caca-pitre. Eh oui, prouty-prout. Il faudrait faire un jingle peut-être. Au mieux, on va le faire. Non, mais je l'ai noté et quand j'ai fait je me suis dit il faut un jingle peut-être. C'est ça. Bon, on commence avec un truc soft au cas de mignon. Vous allez voir. Vous connaissez le CCC ? Non, je me soucie le caca-pitre. Pas le cc. On est d'accord. Non, parce que j'allais en parler mais je n'ai pas voulu un autre caca. Ça, c'est l'enculé de caca. L'enculé de caca ? Arrête, arrête, arrête. Arrête, arrête. Non, c'est le café-clope-caca. C'est connu pour tous les fumeurs et les buveurs de café. Là, il y a un chien qui voulait partager ce moment avec son maître. Vous allez voir, c'est un peu mignon. Regardez. C'est mignon. Ouais, ouais. C'est mignon. C'est mignon. C'est un petit caca-pitre mignon. C'est mignon, c'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Sinon, j'ai trouvé aussi une autre vidéo d'un chien qui crée des espèces. D'accord ? Il a le pouvoir de créer des espèces. Vous allez voir, dans un caca-pitre, c'est un peu bizarre. Des espèces du cache ? Non, des espèces d'animals. D'animaux. On est mal. Des animaux, je ne sais pas. Vous allez voir ce chien, il a créé une nouvelle espèce de poisson. Regardez. C'est marlé. Vous les voyez ou pas ? Ah ouais, on les voit bien. Ah, quel enfer. Marlé l'enfoiré. C'est marlé. C'est vrai. C'est vrai qu'il l'a déjà fait. Oui, à la mer, devant tout le monde. Pour ce chien, cette espèce qu'il a créé, je lui propose de donner un nom. Ouais. Ça serait une caca-pe. Je l'avais dit. Voilà, une caca-pe. Bravo, bravo, bravo. Je pourrais partir sur ça, mais j'ai envie de vous montrer cette dernière vidéo qui, je le dis, m'a été envoyée par Mélo, que vous allez voir tout à l'heure dans Les Sorcières. Et je voulais absolument la diffuser parce qu'elle m'a absolument demandé, regarde-la, diffuse-la, s'il te plaît, etc. Et je vous le dis, je préfère vous prévenir, si vous êtes en train de manger, vraiment, faites une pause de 30 secondes. Je voulais juste vous le montrer et que vous voyez ce qui fait rigoler, Mélodie. Regardez. Oh, c'est génial. Pendant deux jours, elle m'a dit t'as regardé la vidéo que je t'ai envoyée ? T'as regardé la vidéo que je t'ai envoyée ? Oh, elle va vomir quand on ne peut plus. C'est fantastique. C'est le voyage de l'enfer. C'est l'horreur. Je pense qu'il y a Paris-Auxerre en TER et il y a ça dans les deux voyages de l'enfer. Sans déconner. À l'enfer. Merci. C'était joli. Une belle fin. Merci. Bravo. Merci, merci, Majid. À bientôt. À bientôt. Merci. Il y a la Zouz qui dit trop hâte d'être le 19 décembre. Nous aussi, on a trop hâte, les amis. Prenez vos plats. Je vous le rappelle au Théâtre du Gymnase à Paris le 19 décembre. Toute l'équipe d'Esprit d'Ox sera là-bas pour vous préparer un show de ouf. Six célébrités qui vont s'affronter, qui vont jouer, qui vont se marier. On va tous se marier ensemble pour faire gagner 11 tonnes de croquettes. Évidemment, avec notre partenaire Zomalia qui offre ses 11 tonnes de croquettes. Ce sera l'Esprit d'Ox Christmas Show. On va s'éclater, les amis. Ça va être génial. Prenez vos places. Espritdog.com pour prendre vos places. Et je vous rappelle que tous les bénéfices liés à la vente des places seront reversés à des associations. Évidemment, il y a Malik qui dit si on peut avoir 2-3 infos sur le tournage et diffusion des programmes, ce serait cool. Tellement hâte de voir le doc sur les chiens catégorisés. Malie, elle nous demande le planning qui n'existe pas. Non, si, déjà le doc. Le doc. Le doc sur les chiens catégorisés arrive dans deux semaines. Ah, deux semaines. Dans deux semaines. OK. On est le combien là ? On est le 10, le 11. Le 10, je ne sais plus. Avant décembre. Avant le 1er décembre. Voilà, on est le 10. Avant le 1er décembre, il arrive ses promis. Mais avant ça, c'est un chien un peu spécial. Oui, celui-là, il est très spécial. Il est particulier. Vous verrez l'histoire de ce chien, de cette famille. Vraiment, c'était très spécial. Ça n'arrive pas souvent. Il sera un peu plus long que les autres. Il est particulier. Mais prenez le temps de bien le regarder. Ça, lui, vraiment, c'est très fort. Il y aura un nouveau podcast qui arrive dimanche. Ce dimanche, nouveau podcast. Et ça va être le retour des podcasts toutes les semaines, les amis. Oui, sur toutes les plateformes. Mais on n'en dit pas plus. Non, on n'en dit pas plus parce qu'on s'est rendu compte qu'une fois par mois, ce n'était pas assez. Vous êtes nombreux à nous envoyer des mails, des messages. Et du coup, on s'est arrangé. Voilà. On a fait un peu de place. On a écarté tout ça. On a trouvé une solution. On a trouvé une solution pour faire toutes les semaines. Donc, les podcasts Bande de Chien reviendront toutes les semaines sur toutes les plateformes de podcast, évidemment. Il y aura le 19 décembre, évidemment, au théâtre du gymnase. Et puis, avant de passer aux 3 minutes de Tony qui arrive tout de soi, et puis le programme qu'on vient de tourner, au mois de février. Le programme, si on donne les grandes lignes, 6 éducateurs canins, professionnels, spécialisés en rééducation canine, qui s'affrontaient, en fait, et qui étaient jugés sur leur travail, sur des chiens agressifs, à l'humain, et aux chiens aussi. Ils avaient les deux types de réactivité. Et ça a été un délire. Et le dernier gagnera 10 000 euros pour l'aider dans son activité. Et d'ailleurs, je vous le dis, le dernier, c'est vous qui voteraient en direct lors d'une grande soirée en direct pour la finale. Alors ça, ça sera à la fin de la diffusion parce que, je vous le dis, il y aura au moins une quinzaine d'épisodes. Donc, on va tenir 3 mois avec ça. Pas que ça, évidemment, mais ça va nous tenir en haleine pendant 3 mois. Et début de la diffusion, au mois de février, on peut se le dire à peu près. Ça sera ça. Mais vraiment, ceux qui ont aimé les bénévoles, ceux qui ont vu les bénévoles, si vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs, allez la voir. La série est toujours en dispo sur YouTube. Ceux qui ont aimé les bénévoles vont adorer, je vous le dis, ça parce que... C'est x10. C'est x10. C'est x10 sur le niveau global et sur le niveau des chiens aussi. Tout à fait. Ils en ont eu quelques-uns qui ont fait des bleus. Bien sûr, bien sûr, carrément. Donc, en tout cas, ne ratez pas ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est important pour rien rater. Bon, pour l'instant, c'est les 3 minutes de Tony. Je ne sais plus. On a un jingle pour les 3 minutes de Tony ou pas ? Il y en a moins. Non, on n'en a pas. On n'en a plus peut-être. On n'en a jamais fait. Eh bien, je ne l'ai fait pas. Hop là. Sauf si Majid fait un jingle en direct. Allez. Majid, reviens ici. Prends mon micro, j'ai mon micro. Majid, tu viens nous faire le jingle en direct et on va faire les 3 minutes de Tony et je vais vous donner le thème pour lequel vous avez voté. D'ailleurs, c'est comment rendre les balades stimulantes. Oui, je t'en prie. Bonjour, je suis faiseur de jingle. Ah super, tu tombes bien. il fallait un jingle. Une petite chanson, allez, un petit truc. D'accord, très bien. Les 3 minutes de Tony. Merci, super, c'était génial. Alors, dans les 3 minutes de Tony, vous avez voté sur la story Instagram à 84%. Les amis, comment rendre les balades stimulantes. Comme d'habitude, Tony a 3 minutes pour vous expliquer le thème que vous choisissez toutes les semaines. 3 minutes, pas une seconde de plus. Ça peut être moi aussi si ça peut être résumé encore plus vite. Es-tu prêt ? Je suis prêt. C'est une question du coup. Ah d'accord, très bien. Oui, je suis prêt. Comment rendre les balades stimulantes tu as 3 minutes, dis-nous tout ? Alors, on peut le voir de deux façons différentes. Si je vous fais la réponse courte, une balade stimulante, c'est une balade où votre chien va prendre du plaisir à faire des choses, en gros. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, une balade stimulante, si on veut être dans un état un peu parfait, c'est détaché. Le chien est libre de ses mouvements. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas revenir au pied quand on l'appelle. Mais en tout cas, il est libre d'aller un petit peu où il veut. C'est une balade où il va pouvoir renifler. C'est aussi une balade parce que ça, par contre, c'est nécessaire pour lui où il va pouvoir voir la civilisation. J'entends par là des chiens, des humains. Donc, dans les humains, ça comprend les marcheurs, les promeneurs, ça comprend les joggers, ça comprend des vélos, ça comprend, je ne sais pas moi, des rollers. Bref, ça, c'est important. Il y a tout ce qui va être plaisant pour lui et tout ce qui va être nécessaire pour lui et pour sa vie future. Ça, c'est un peu le package type d'une balade stimulante et d'une balade parfaite. Évidemment, tous les jours, on ne peut pas avoir que ça parce que des fois, on se promène, je ne sais pas, il pleut, il n'y a personne, c'est un peu compliqué. C'est justement dans ces moments-là, ça doit être grosso modo, si on veut être dans l'idéal, 30, 35 % de toutes vos balades. Pas plus, ça veut dire qu'il y a au moins 65 % de vos balades où il doit voir des chiens, des humains, il doit aussi, de temps en temps, aller un petit peu en ville. C'est très important tout ça. Les 35 autres % c'est le moment de on joue à cache-cache, on sort la balle, on joue à la balle, on commence à partir un peu dans les broussailles, on fait les cons, on se met à courir avec lui, on fait du suivi naturel, on part dans tous les sens. Si on est deux, un qui va se planquer dans un coin, l'autre qui se planque dans l'autre, quand le chien part dans un sens, celui qui était là-bas se recache quelque part, on fait de la recherche, on fait du pistage, tout ça pour s'amuser à petit niveau, tranquillou, pour se détendre. En gros, qu'est-ce que je veux vous expliquer ? 65 % de vos balades doivent être stimulantes par l'environnement. Vous n'avez en fait rien à faire, si ce n'est vous promener avec votre chien, être heureux d'être avec lui et kiffer. Le reste du temps, quand l'environnement n'est pas suffisamment stimulant, et là, encore une fois, je vous le répète, ça peut arriver, ça va être à vous de le stimuler en proposant des choses. Mais le ratio, globalement, c'est 65-35, à peu près. Voilà, voilà un peu ce qu'on peut en dire. Après, je peux vous donner des exercices précis, on peut rentrer là-dedans. Il y en a plein sur la chaîne YouTube, déjà. Absolument. Et puis, il y en a plein dans Esprit Dog Family, Esprit Dog Show aussi, évidemment. Mais grosso modo, voilà un petit peu ce que vous devez comprendre et surtout, une balade stimulante de temps en temps, c'est aller en centre-ville, c'est aller prendre un café en ville. Mais vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'on ne vous en parle jamais de ça. C'est vrai. Mais c'est quelque chose d'important. Très bien. Merci beaucoup. 2 minutes 50 pour répondre à cette question. Évidemment, si vous voulez plein d'exercices, YouTube, évidemment, notre chaîne YouTube, la page Facebook aussi. Et puis, Esprit Dog Show, Esprit Dog Family pour en avoir des centaines là-dedans. Vous êtes servis. Vous restez avec nous. Il y a Juliette, tiens, qui dit sur Deezer aussi le podcast. Absolument. Il est partout. Spotify, Deezer, Apple Music. Google quelque chose. Ça, ils sont trois. Alors bon, Android Podcast, je ne sais plus quoi. Il y a Amazon Music aussi. Tout ce qui existe. Tout, partout. Dès qu'il y a podcast, pas mon point. Bien sûr, évidemment. Bon, restez là en tout cas. Il y aura le jeu tout à l'heure. On va jouer ensemble avec notre partenaire du soir, Quora.fr pour gagner un pack de luxe d'une valeur de 450 euros avec un panier magnifique, ultra design. Il y aura aussi les gamelles. Il y aura aussi dans le pack le tapis de transport. Bref, on va vous régaler. Ça sera tout à l'heure pour jouer avec nous. Live arrobas.espritdoc.com Commencez à vous inscrire. Il y aura la room de Tony pour répondre à toutes vos questions. Évidemment, question d'éducation, question qui vous concerne, question sur votre chien. Il y aura les sorcières avec leur nouveau bon plan. Mais là, tout droit, en ligne de mire, dans deux minutes, c'est le débat qui arrive sur le salon du chiot. Pour ou contre ? Alors, est-ce que c'est une connerie ? Est-ce qu'il faut les interdire ? Ou au contraire, est-ce que c'est le bon moyen de se renseigner sur les races et d'acheter un chiot ? Vous venez discuter avec nous. On se retrouve dans deux minutes. Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Eh bien, ça, c'est fini. C'est pour ça qu'on a créé Esprit Doc Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets mais surtout, une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, joggeur pour tout type de problème et pour tous les chiens quelle que soit sa race. Alors, si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, c'est maintenant que je vous attends. Esprit Doc Chien Agressif pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdoc.com Vous avez une boule entre les mains. Attention, chien méchant. Là, on a un problème. Vous la niquez la race. On va prendre le chien et morder dans la rue. Qu'est-ce qu'ils disent les gens dans la rue quand ils vous croisent à eux ? Ils vont faire. Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez votre pack luxe chez Quora d'une valeur de 450 euros. Quora.fr vous propose des paniers et coussins déhoussables, des gamelles et autres accessoires design pour votre chien. Garantie sans aucun produit chimique. Ce soir, gagnez votre pack avec panier, gamelle et tapis de transport d'une valeur de 450 euros. Pour jouer, contactez-vous tout de suite sur live barobas espritdog.com Quora.fr Des produits sains, éco-responsables, durables et confortables fabriqués en Europe. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family pour éduquer votre chien quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en deux ans seulement avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmés avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin mais pour le prix d'un seul, pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com C'est jeudi soir et c'est la gueule. Merci d'être là les amis. On va partir sur ce débat du soir. On va parler des salons du chiot. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée les salons du chiot ? Est-ce qu'il faut les interdire ? Au contraire, non ? C'est plutôt cool. Vous venez débattre avec nous évidemment live.espritdog.com si vous voulez intervenir en direct. Il y aura les sorcières aussi avec leur bon plan qui arrive derrière. Majid qui fera le trottoir comme tous les jeudis soir évidemment. On jouera pour gagner le pack de luxe d'une valeur de 450 euros chez Quora avec dedans un beau panier pour votre chien. Des paniers design. Franchement, c'est magnifique qu'ils s'y font. Éco-responsable, c'est confort. Tout ça fabriqué en Europe. Quora.fr Il y aura aussi les gamelles à mettre au mur. Vraiment très joli. et puis les tapis de voyage aussi. Tout ça, ça fait un pack d'une valeur de 450 euros mais pour l'instant, c'est l'heure du débat. Quand on souhaite adopter un chiot, plusieurs options s'offrent à nous. Parmi elles, les refuges et associations, les éleveurs ou bien encore les salons. En effet, qu'ils soient consacrés uniquement aux chiots ou non, ce type d'événement permet bien souvent à ceux qui le souhaitent d'acheter ou de réserver leurs chiots sur place. En général, présent sur le salon, les chiots font craquer tous les visiteurs. Et si certains des nouveaux maîtres se rendent sur un salon avec l'intention de trouver leurs compagnons, d'autres craquent au dernier moment en voyant les petites boules de poils devant eux. Alors, adopter un chiot dans un salon est-il une bonne idée ? La vente, lors de ces événements, devrait-elle être interdite, plus réglementée ou au contraire, ce canal est-il l'idéal pour les adoptants et les chiens ? Allez, venez en parler avec nous les amis sur Facebook, sur Youtube. Vous commentez évidemment en direct pour en parler. Il y a du monde avec nous pour commencer ce débat. Amandine et Elodie sont là. Bonsoir Amandine et Elodie. Bonsoir. Bonsoir Amandine, c'est toi qui es dans les prés, dans le foin, c'est dans quoi ? Dans le limousin. Dans le limousin, mais derrière toi c'est le limousin ? Ah non, parce que je ne voyais pas trop comme ça le limousin. C'est marrant, ça a changé le limousin, non ? Bon, et bienvenue Amandine en tout cas, tu es éleveuse. Elodie, bienvenue à toi, tu es éleveuse aussi ? C'est ça. Super, bienvenue à toutes les deux. On va débattre donc de ce salon du chiot, on va avoir cette discussion-là. J'ai une question pour toi Elodie, toi qui as un élevage, tu fais, tu m'arrêtes si je me trompe, évidemment, du malinois, du berger australien et de l'Akita, c'est ça ? C'est ça. Tout à fait, très bien. Et tu fais justement des salons du chiot, toi tu es plutôt pour. J'ai une première petite question pour lancer ce débat. Depuis pas très longtemps, maintenant, il y a une loi qui est passée où il faut remplir un document, un certificat d'engagement et de connaissance du chien, ça ressemble à peu près à ça. En gros, vous mettez votre prénom, vous signez comme quoi vous avez bien compris qu'un chien, c'est un animal et qu'il faut subvenir à ses besoins. Grosso modo, on n'est pas sur un truc foufou. Par contre, ce truc-là, il faut normalement le remplir et le signer 7 jours avant d'acquérir un chiot. Alors, comment on fait maintenant du coup pour acheter un chiot sur un salon ? Comment tu te débrouilles, toi Elodie ? Alors, nous, l'organisateur nous a... nous demande de faire remplir en fait comme quoi les personnes renoncent à leurs 7 jours mais on est toujours ouvert en leur disant qu'il faut quand même qu'ils prennent conscience qu'un chien, c'est pas un jouet et qu'il faut se souvenir à leurs besoins, il y a le véto, il y a tout. Nous, on le disait déjà à l'oral, maintenant, c'est mis par écrit. Mais, attends, je t'arrête deux secondes, Elodie, comment ça l'organisateur demande à ce qu'il renonce ? Ça, on peut renoncer à ça, ça veut dire ? En fait, on leur fait remplir, sur le mien, sur ce que moi, je fais signer, ils doivent recopier une petite phrase. Mais, pour partir avec leur chien sur le salon et ne pas attendre leurs 7 jours, parce qu'on leur dit qu'ils peuvent soit repartir tout de suite avec, soit, il faut qu'ils attendent 7 jours pour venir nous les chercher à l'élevage. D'accord. Et le 3 quart, ils ne veulent pas attendre. Alors, du coup, il faut qu'ils renoncent à leurs 7 jours de rétractation. Ah, mais je croyais que c'était une obligation, ça, les 7 jours. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait passer outre ce truc-là. alors ? En fait, c'est comme quand, je veux dire, comment c'est... Oui, comme quand on achète une PlayStation, on peut revenir jusqu'à 7 jours après pour... Voilà, c'est pareil. Là, pour le chien, c'est pareil. Donc, nous, on leur explique que soit, ils repartent avec le chiot tout de suite, c'est possible, mais ils sont obligés de mettre par écrit qu'ils renoncent à leurs 7 jours de rétractation. Est-ce qu'ils antidatent, sinon ? Pardon ? Est-ce qu'ils antidatent ? Tu sais, ils mettent... Ah, non, ils sont venus me voir sur le salon, on en a discuté, qu'ils sont bien d'accord qu'ils ont 7 jours s'ils veulent, ils peuvent réfléchir pendant 7 jours, nous, on réserve le chien, on les ramène à l'élevage, mais ils sont obligés de venir les chercher à l'élevage, en fait. D'accord. On est bien d'accord que ce truc-là qui a été mis en place par le gouvernement qui, à la base, partait de base, si on se souvient, du début, 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 d'une formation que tous les acquéreurs de chiens devaient avoir pour les sensibiliser, pour lutter contre des abandons, l'achat impulsif, etc. Ils ont voulu faire ça aussi pour lutter contre l'achat impulsif, et là, en fait, on se retrouve avec un papier de merde qui ne sert à rien. C'est que mon avis, mais pour moi, ça ne sert à rien. Oui, voilà. On est bien d'accord. Là, c'est un très simple à l'avis. Après, je... C'est... Ah oui, complètement. Non, non, très bien. En fait, moi, j'ai l'impression que quand on leur fait signer ça, c'est comme s'ils achetaient, comme vous disiez tout à l'heure, une PlayStation, c'est pareil, en fait. D'accord, très bien. C'est ridicule. Donc, ce truc-là... Donc, ce truc-là qui a été rendu obligatoire par le gouvernement pour limiter l'achat impulsif, en fait, ça n'a strictement aucun intérêt. On est bien d'accord que ça... Très bien. Pour ma part, moi, je trouve que ça sert à rien. En tout cas, de ton expérience, ça ne change rien. Ah, complètement. Et cette solution-là d'indiquer justement qu'il renonce à leur 7 jours, comment toi, tu l'as su, ça ? Parce que j'ai... Oui, je ne le trouve pas. Je n'ai pas trouvé ça. Tu peux faire ça ? Nous, l'organisateur avec qui je travaille nous a dit « Bon, si les gens ils veulent absolument repartir avec leur chien, son service juridique lui a sorti le petit texte de loi qu'il fallait absolument qu'ils recopient. » Très bien. J'ai compris. J'ai bien compris. Très bien. Très bien. Parfait. Bon, alors, revenons sur les salons du chiot en tout cas. Enfin, on y est, mais sortons de ce truc-là qui est effectivement juste de la poudre aux yeux apparemment. Mais non, mais si tu veux. Ce qui est... Ce qui est surtout un petit peu... Alors, il y a le fondement même, le principe même du salon du chiot. Ça, on peut en discuter avec du pour, du contre. Il y a des gens qui sont complètement contre, d'autres qui sont plus pour. Ça, c'est un débat. Maintenant, là où moi, j'ai un vrai souci, c'est avec les organisateurs de ces salons-là qui sont en fait... qui sont des voyous. Parce que, clairement, là, ils sont en train de chercher des failles juridiques, de vous mettre dedans. Clairement, hein. Et de toute façon, cette information-là remontera auprès du gouvernement claire et net. Parce que... On est aussi en train de vérifier, quand même, l'info. C'est quand même assez extraordinaire que des organisateurs... Alors, je sais pourquoi. Parce qu'ils veulent empêcher de l'oseille. On ne va pas se raconter n'importe quoi. S'il n'y a plus de salon du chiot, ils n'existent plus. Bien sûr. Et ils devront continuer les autres salons qu'ils font parce qu'ils sont un peu multifonctions. Mais je trouve ça dommage que, plutôt que d'entamer une vraie discussion de fond sur ce qui se passe, sur tout ce qui se passe autour du chien et de ses salons, eh bien, plutôt que de faire ça et de faire avancer, en fait, les gens dans le bon sens, on cherche encore une fois à les niquer et à chercher des failles. C'est vraiment dommage et ça devient malsain et franchement, ça tape sur les nerfs. Et je précise d'ailleurs qu'on a contacté tous les organisateurs de salon du chiot et que, évidemment, personne n'a voulu rentrer dans le débat ce soir. Bon. Sur le site du gouvernement, j'ai quand même quelque chose d'écrit qui, je vous cite le site du gouvernement, le cédant a l'obligation de vérifier, donc le cédant, c'est toi, l'obligation de vérifier que l'acquéreur a signé le certificat 7 jours avant l'acquisition et qu'à aucun moment c'est dit qu'on peut passer, alors peut-être que l'organisateur, c'est ce qu'il préconise, mais en attendant, d'après ce qu'on voit pour le moment, ce n'est absolument pas possible. – La justice tranchera, quoi qu'il arrive. – Tout à fait. – Parce qu'on ne lâchera pas l'affaire. – De toute façon, on va se renseigner. Élodie, toi, donc, qu'est-ce que, en tant qu'éleveuse, et ensuite je te donne la parole à Mandine là-dessus, Élodie, toi, qu'est-ce que ça… pourquoi tu es pour les salons du chiot par rapport à tout ce qu'on entend ? Parce qu'on a vu un peu dans l'actu en ce moment, il y a la SPA de Mulhouse qui a recueilli trois chiots qui viennent d'un salon du chiot quelques jours après parce que les gens achètent impulsivement et avec un peu… en tout cas, qui font de l'achat impulsif et qui redonnent les chiots, qui abandonnent les chiots après. Il y a de plus en plus de manifs devant les salons du chiot. Qu'est-ce que, toi, tu as pour défendre ça, Élodie ? Les salons du chiot, dis-nous. – Alors, moi, premièrement, j'ai commencé les salons du chiot parce qu'en fait, il n'y a plus personne qui vient chez nous, enfin, chez moi, à l'élevage. Plus personne se déplace. Les gens, ils nous appellent, ils me disent, pour ma part, moi, j'ai beaucoup d'appels. On me dit, oui, bonjour, je voudrais un berger australien. Alors, je veux bleu merle aux yeux bleus. Voilà. Du coup, moi, ce genre d'appel, je n'aime pas, je préfère voir les personnes. Je me suis dit que c'était le meilleur moyen de discuter avec quelqu'un de face à face plutôt que par téléphone ou sur les réseaux sociaux. Je trouve ça pas très bien. Je préfère avoir la personne en face, en fait. – Donc, pour toi, c'est un lieu de rencontre et pour échanger avec les futurs acquéreurs, quoi ? – Oui. Moi, j'ai eu des fois où des gens, ils sont venus prendre des renseignements et ils m'ont rappelé. Ils me disent, bonjour, on s'est vus sur le salon, machin et tout. Est-ce que c'est possible de venir ? Et du coup, des fois, ça se fait un peu venir aussi, les gens, mais il y a des gens qui ne veulent pas se déplacer. – D'accord. – Donc, ils viennent sur les salons pour discuter avec nous. Et après, peut-être que ça déclenche des ventes sur d'autres élueurs, ça se trouve. Mais au moins, ils ont vu quelqu'un. On a parlé de la race. ou en Akita Inu, à n'importe qui. Je veux savoir si les gens sont capables de s'en occuper parce que ça reste des chiens de caractère et on ne peut pas faire tout. – Quand tu dis à n'importe qui, c'est-à-dire ? – Par exemple, sur un Malinois, je ne vais pas vendre à quelqu'un si c'est un premier chien. – Pourquoi ? Par rapport à quoi ? – Parce qu'il faut quand même un premier chien, on ne peut pas prendre forcément un Malinois. Il faut quand même qu'on ait de l'expérience avec le chien, je trouve. Avec des gros chiens, d'ailleurs. Et puis, il faut aller… toujours d'aller dans des éducateurs pour que les gens soient accompagnés parce qu'il y en a beaucoup qui font n'importe quoi. Et après, les chiens et les Malinois finissent dans l'ESPA avec des caractères pas possibles où on ne peut pas recadrer. Je trouve ça super dommage. – D'accord. – Moi, pour ma part, j'essaie quand même que le chien corresponde à la personne. – C'est ton avis, en tout cas. Évidemment, Élodie, ça n'engage que toi. – Tout à fait, oui. – Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Amandine, toi, tu es contre les salons du chiot. T'en as fait en tant qu'éleveuse des petits salons, mais t'as arrêté. – Oui. Alors moi, ça fait 9 ans que je suis éleveuse de Golden Retriever. – Oui. – Alors, au début, que je me suis installée, j'ai été sur des salons pour voir comment ça se passait sans participer. et en fait, je me suis vite aperçue que les ventes en salons, c'est quasiment un métier différent pour moi de la vente à l'élevage. – C'est-à-dire ? – Alors, c'est-à-dire que quand tu vends en salon, clairement, il y a toute une partie qui ne peut pas être faite. C'est-à-dire que moi, je reçois les gens avant la naissance des chiots où les gens rencontrent les adultes, ils prennent conscience de qui ils sont et si à ce moment-là, ils souhaitent réserver, ils vont pouvoir réserver après qu'on ait fait l'accueil des personnes. Et ensuite, ils vont venir rencontrer la portée à partir de six semaines pour voir la portée de chiots et après, ils vont revenir pour reprendre leurs chiots le jour du départ. Et ça, chaque moment prend minimum deux heures. Donc, pour moi, quelqu'un qui va en salon, il ne peut pas faire toute cette démarche et tu ne peux pas avoir toute la discussion avec chaque personne, chaque famille, etc. Et donc, honnêtement, sans langue de bois, toi, pourquoi tu en as fait des petits salons ? C'était pour te faire connaître, pour essayer de vendre quand même, pour gagner de l'argent ? C'était pour quoi ? Amandine ? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Je dis, tu as fait des petits salons avant de ne plus en faire. À la base, c'était pour quoi ? Pour te faire connaître, pour quand même vendre des chiots parce qu'il fallait que tu vendes ? Alors, c'est ça. Moi, j'ai participé à des petits salons locaux pour en fait faire connaître l'élevage où tu peux amener des adultes, donc faire connaître ton élevage et tes adultes à ce moment-là. D'accord. Et là, en effet, tu peux échanger avec les gens et qui après reviennent par la suite à ton élevage parce qu'ils t'ont déjà croisé, ils ont échangé avec toi. D'accord, très bien. Oui, Tony ? Alors, plusieurs choses. Que les éleveurs se déplacent dans des salons pour discuter avec les gens, moi, je trouve ça excellent. D'accord ? C'est vraiment pas moi qui vais dire le contraire là-dessus parce que c'est vrai que ce lien social entre le client et l'éleveur ou en tout cas le futur acquéreur d'un chien et l'éleveur, il est pour moi très important. Et si, comme tu le dis, les gens ne se déplacent pas, eh bien, c'est à vous de vous déplacer pour faire de la pédagogie. Ça, là-dessus, j'ai aucun souci là-dessus. En revanche, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de chiots. Il devrait y avoir des salons avec des éleveurs qui parlent de leur race mais sans les chiots. Et je vais même aller un petit peu plus loin. Le truc le plus dramatique sur la plupart des gens qui prennent un chiot, c'est qu'ils n'ont aucune idée d'à quoi ressemble ce chiot quand il va être adulte. Donc, pourquoi pas faire des salons avec, justement, un adulte capable d'assumer cette espèce de grand bazar qu'il faut vraiment en fait des adultes qui soient stables intellectuellement et qui vivent bien le fait d'aller dans un salon avec beaucoup de monde. Je les amène. Oui, non, mais, et donc, là, moi, je pense qu'il y a un vrai intérêt pour les gens à se dire qu'il y ait des éleveurs de chaque race avec un adulte par éleveur de la race. Je trouve ça très bien parce que ça permet aux gens, déjà, de discuter avec l'éleveur. Ensuite, de voir quand même à quoi ressemble à l'âge adulte le chien qu'ils aimeraient avoir parce qu'il y en a beaucoup des choses comme ça et surtout, avec la garantie que les adultes, eux, sont capables d'être stables et surtout, de ne pas mal vivre l'environnement dans lequel ils pourraient être. Et donc, là, le vrai fond du problème, c'est en fait le fait d'amener des chiots. Ça, ça devrait cesser le plus rapidement possible parce qu'à cet âge-là, livrés à eux-mêmes avec autant de stimulation sensorielle, et moi, je m'arrête vraiment là-dessus. Après, il y aurait des vétos pour la santé, mais moi, je vais m'arrêter que là-dessus, c'est mon domaine. C'est problématique. Ça peut développer en fait des troubles de comportement. Alors, pas tout le temps, encore une fois, ça peut en développer et je trouve que c'est beaucoup plus cohérent même pour les gens et les futurs acquéreurs et pour les éleveurs de pouvoir discuter avec un adulte stable et comme ça, on arrêterait d'une part toutes les polémiques, ensuite, on arrêterait ces bataillons de chiots qui débarquent là-dedans et parfois, ça fait vraiment mal au cœur. On en a fait, c'est terrible, tu vois. Et ça s'arrêterait là, en fait. Et tout semble beaucoup plus cohérent comme ça et c'est pour ça que réellement, j'ai un vrai problème avec ces organisateurs voyous qui, parce qu'ils veulent faire de l'oseille, ne réfléchissent même pas à comment ils pourraient continuer à faire de l'argent mais pas au détriment du chien mais pour le bien-être du chien et surtout pour le bien-être de tous ces futurs chiens qui vont avoir des futurs maîtres qui vont justement pouvoir venir, parler, se renseigner, voir à quoi ça ressemble adulte sans créer aucun trouble de comportement et en pouvant respecter un délai qui consiste à dire je rentre à la maison, je me couche, je discute de ce que j'ai vu et peut-être qu'après, ça confirme le fait de vouloir un chien et là, dans ces cas-là, ça prend un sens ça. Tu vois un peu le truc ? Mais ça semble tellement simple comme ça. Mais ça ne l'est pas. Élodie, mais ça ne l'est pas, dans les faits en tout cas, ce n'est pas aussi simple. Malheureusement, Élodie, comment on lutte ? Parce qu'on le sait, les salons du chiot, c'est le piège à chien impulsif. Il y en a qui viennent et qui craquent mais au même titre que des animaleries, au même titre que tout ça, il y a des gens qui ne se renseignent pas bien. Leur faute à eux aussi de craquer. On n'achète pas un chien comme ça de façon impulsive de toute façon mais ça existe beaucoup et les salons du chiot, c'est un lieu où il y a de l'achat impulsif à fond. On le sait comment. On lutte contre ça sans emmener les chiot, tout ça, enfin sans en arriver à... Tu vois ce que je veux dire ? Sans les amener. Sans les amener. À part sans les amener vu que là, on les emmène encore. Je veux dire, si je fais un salon du chiot, enfin un salon, sans emmener mes chiot. Oui. En ramenant des adultes et en pouvant discuter et en pouvant vendre. Il faut que les gens se rendent compte de ce qu'ils vont avoir à l'âge adulte. Moi, je trouve ça important mais ça pourrait le faire. Il faudrait tester. Pourquoi pas ? Toi, ça t'embêterait, Elodie, de faire des salons du chiot où tu n'as plus le droit d'emmener des chiot ni de vendre des chiot sur place par exemple. Mais tu peux emmener tes adultes. Non, mais comme votre collègue le disait tout à l'heure, ça peut être aussi intéressant que les gens voient ce que c'est à l'âge adulte parce que moi, je le fais voir et j'amène des photos des chiens. C'est vrai que je n'amène pas tous mes adultes parce que je ne pourrais pas mais au moins, des fois, j'amène les parents de la portée pour que les gens se rendent compte de ce qu'ils vont avoir plus tard pour être sûr qu'ils n'achètent pas comme ça. Oui, je veux un berger australien parce qu'un berger australien, il y a beaucoup d'achats impulsifs. Mais tu pourrais être d'accord pour ne plus ramener de chiots, ramener des adultes et continuer à discuter avec les gens. C'est quelque chose qui te paraît cohérent en tout cas. Ben complètement, ça pourrait le faire. Et c'est là où vraiment soit les politiques, soit les grandes organisations type la SCC par exemple parce que je l'aime beaucoup lui parce qu'il est très mignon. Mais tu te rends compte que... Soit les organisateurs. Non, mais les organisateurs ils vont aller en taux là. Mais tu te rends compte que simplement en parlant, en discutant, en amenant des arguments, eh bien même ceux qui font des salons peuvent évoluer dans leur façon de voir les choses. On n'est pas obligé de faire la guerre. C'est ce que je veux vous dire à tous. On n'est pas obligé de se faire la guerre. Il faut raisonner et je pense qu'il y a plein de gens raisonnables qui parfois font des choses qui sont améliorables mais il suffit de discuter et d'orienter, tu vois. Il y a Sébastien qui est avec nous. Salut Sébastien. Pardon, pardon Elodie, dis-moi. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Super, j'ai bien fait de te refaire dire ça pour qu'on peut... Sébastien, bienvenue. Merci d'être avec nous Sébastien. Tu es éleveur de Husky et de Golden. Tu es complètement contre des chiots Sébastien. Toi, pourquoi ? Oui, parce que... Déjà, bonjour à tout le monde pour ceux qui ne m'ont pas entendu. Bonjour. Moi, je suis complètement contre dans le sens où déjà, on arrive là-bas. Il y a du non-love qu'on va vendre en tant que pure race et on fait passer le message comme quoi c'est du pure race. Ce qui n'a rien à voir. On va avoir des chiots de deux mois qui ne sont plus avec leur mère. Les codes canins ne sont pas totalement acquis à deux mois à un moment ou à un autre. ils doivent continuer de profiter des adultes. Et aujourd'hui, on les fèvre d'adultes totalement pendant les salons. Donc, c'est le problème de donner du... Il y a des arnaques. C'est ça que tu veux nous dire aussi. Et des chiots qui ne sont plus avec leur mère. Oui, Elodie, dis-moi. En réponse à Sébastien. Il y a des éleveurs qui font ça. Oui, d'accord. Moi, personnellement, quand je ramène les chiots, ils ont déjà au moins trois mois. Mais alors, comment on se bat contre... Je ne dis pas que c'est tout le monde. Comment on se bat contre ces éleveurs qui font ça ? Je préfère aussi le dire. Oui, mais Elodie, comment on se bat contre ces éleveurs qui font ça qui exposent à côté de toi et donc tu es mis dans le même panier forcément ? Ah, mais je suis complètement d'accord. Moi, ça me met les nerfs quand je vois ça. Moi, ça s'appelle des marchands de tapis. Avec nous, mais alors qu'est-ce que fait l'organisateur ? Oui, mais il y en a. C'est ça, le problème. Prendre l'oseille. Il y en a, mais le problème, c'est que ce n'est pas moi qui organise. Et du coup, je peux... Enfin, on le dit. On le dit, on le dit, mais... Il revient tous les salons. Moi, personnellement, j'ai des chiots qui vont me rester sur les bras que je vais garder à l'élevage pendant trois, quatre, cinq mois, six mois. Et je pratique des prix qui sont bien en dessous de ce que je peux voir en Salon du Chiot quand je dis « Je vais juste voir pour ce que je peux trouver. » Et pourtant, ce n'est pas pour ça que je ne vais vendre en Salon du Chiot. Oui. Aujourd'hui, j'aurais la solution de facilité d'aller en Salon du Chiot au prix où je les vends. Je pourrais très bien la prendre. Oui, c'est-à-dire que pour toi, le Salon du Chiot, c'est vraiment là, c'est le supermarché du Chiot. C'est pour faire... pour bombarder ta portée et au revoir. C'est ça, Sébastien, pour toi ? Encore une fois, pas tout le monde, mais on en trouve. On en trouve énormément. Est-ce que c'est une majorité pour toi, Sébastien ? Ou on en trouve par-ci, par-là ? Ou il faudrait vraiment faire que les organisateurs soient un peu plus sérieux sur ça ? Je pense que les organisateurs devraient vraiment se tourner sur ce problème-là. Amandine, toi, qui en a fait, qui a arrêté d'en faire, Amandine, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Moi, je pense que c'est une grosse manne commerciale et en fait, ils ont besoin de gens qui font du chiot en masse et clairement de l'usine à chiot. Alors, bien sûr que ce n'est pas tout le monde dans le même panier parce qu'il y a des éleveurs sérieux parmi eux qui doivent vendre leur portée. mais majoritairement, ça reste des usines à chiot pour y avoir été et avoir vu comment ça se passe où la majorité ne prenne pas les parents. Vous ne voyez pas les parents des chiots. Vous ne savez même pas réellement qu'est-ce que sont les parents. Et les organisateurs ont besoin de ça et ils font payer cher les stands. et c'est pour ça que les gens ne peuvent pas y aller sans chiot à aujourd'hui. Clairement, même s'ils veulent, comme dit Elodie, vu le prix du stand, en fait, ce n'est pas possible à aujourd'hui. C'est ça. Vu le prix du stand, tu es obligée de prendre des chiots pour vendre. C'est ça que tu dis, Amandine ? Tout à fait. Très bien. Merci. Merci, en tout cas, Amandine, d'avoir été avec nous. Bougez pas, parce qu'il y a Virginie aussi qui va nous rejoindre, qui, elle, fait des salons du chiot, qui est éleveuse aussi. Sébastien, toi, c'est aussi ça. Tu penses que c'est un problème, c'est le fait que les stands sont trop chers et donc il faut prendre des chiots pour balancer du chiot. Et donc, on ne fait plus très attention. Je ne connais pas le prix du stand. Ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, je pourrais très bien poser la question de savoir est-ce que je ne ferais pas un salon du chiot pour vendre ce qui me reste sur les bras ? Oui. Mais pour moi, ce n'est pas comme ça que je vois l'élevage. D'accord. Oui, c'est-à-dire que toi, ça serait un peu, là, il t'en reste deux, trois, tiens, je fais un salon, hop, ils partent, je sais, c'est fini, on n'en parle plus, quoi. Ça pourrait être une des solutions, oui. OK. Elodie, c'est combien un stand sur un salon du chiot ? Ça coûte combien ? Ça dépend. Ça dépend déjà le stand qu'on prend. Oui, bien sûr. Moi, je n'y vais jamais. Mais, par exemple, pour, je crois, un 3 mètres, je crois que c'est... Je crois que c'est 250 euros. Oui, on est un peu en dessous de 100 euros le mètre carré, quoi, c'est ça ? Oui, je crois que c'est ça. L'exact, je ne l'ai pas parce que je prends l'électricité et tout. Non, bien sûr, mais la fourchette, c'est ça, quoi. Oui, entre 250, 250, 280, ça doit faire. Enfin, 3 mètres, tu ne mets pas beaucoup de chiot sur 3 mètres ? Moi, je prends un 3 mètres parce que j'en amène pas 60 à chaque fois, moi. Il y en a qui prennent des 9 mètres. Tu ramènes combien, toi, par exemple, Elodie, sur un salon du show ? Par exemple, moi, ce week-end, j'en fais un. J'y vais avec 4. 4 chiots ? Et un adulte. D'accord. 4 chiots et un adulte. OK. Tiens, il y a Virginie qui est là pour discuter avec nous. Salut, Virginie. Bonjour, comment ? Merci d'être avec nous, Virginie, ce soir, pour parler du salon du show. Tu es éleveuse, toi. Bulldog français. Et justement, tu fais des salons du show. Tu entends le débat depuis tout à l'heure. Je te laisse réagir. Virginie, qu'est-ce qui t'a interpellé, toi ? Ben oui, effectivement. Nous, on ne fait plus de bulldog français, une seule race uniquement. On a fait pas mal de salons au début pour se faire connaître parce qu'ils ne fetaient que des salons locaux, mais il fallait quand même se faire connaître. Après, on a arrêté d'en faire pendant un bon moment parce qu'on n'avait plus vraiment besoin non plus et parce que c'est beaucoup de contraintes quand même pour les chiots et pour nous. Et là, on a recommencé un petit peu à en faire parce qu'il y a moins de monde qui vient effectivement à l'élevage. Il y a même des gens qui arrivent à acheter des chiens pour venir du tout les voir. Donc, voilà, c'est mieux quand même de se déplacer et je suis d'accord avec Pelodie de rencontrer des gens à qui on les bat. Oui, mais alors, on est d'accord que toi, tu le fais par nécessité, alors ? Oui, un peu par nécessité, c'est vrai. Après, on préfère toujours que le client vienne à l'élevage à mille fois parce qu'il voit les conditions de vie des parents, de l'élevage, les conditions sanitaires. On a le temps au moins de parler, d'expliquer, surtout le bulldog français. Il y a quand même pas mal de contraintes sur cette race donc il faut que le futur acheteur soit vraiment... au fait de ces contraintes donc c'est toujours mieux de recevoir les gens à l'élevage et on les encourage au maximum. Après, on est obligé de se déplacer mais on le fait localement. On ne fait pas de salon trop loin parce que c'est trop compliqué déjà de trimballer les cheaux pendant 8 heures. Ce n'est pas les choses qu'on fait. On fait des salons à moins de 2 heures de chez nous. À moins de 2 ? Oui, ça doit... Tu habites dans quel coin, Virginie ? À côté d'Aix-en-Pont. On est allé à Grenoble par exemple, ça fait 2 heures et demie. Ça reste très bien. Pas moins de 2 heures du coup. C'est un peu plus. 3 heures, allez. Est-ce que ça, c'est un vrai... Pour les chiots de se déplacer, de les déplacer comme ça, en termes de... Je parle de comportement là, on parle comportemental. Ça a un vrai impact ? Non. Oui, c'est... C'est toujours chiant. Quand ils ont... Ça n'est pas en quel âge ils ont, mais s'ils ont 2 mois et doivent se coltiner 8 heures de route, c'est toujours embêtant. Mais le fond du problème, il n'est pas là. C'est-à-dire que l'idée n'est pas... Il faut comprendre... Il faut essayer de comprendre la situation. La situation est qu'aujourd'hui, d'accord, il y a des éleveurs qui n'arrivent pas à se mettre suffisamment en avant pour avoir des clients. Ça, je l'entends parfaitement. C'est une réalité. C'est un peu ce que Elodie disait aussi en disant que les gens deviennent de moins en moins à l'élevage. Non, mais ça, c'est une vraie réalité. Mais c'est là où, plutôt que de savoir combien il faut prendre de chiots, où est-ce qu'il faut se déplacer, moi, je pense surtout que... Regarde, on l'a vu quand on a fait un salon au mois de juin, d'accord ? Qu'on avait organisé nous-mêmes. Pas un salon du chiot, mais on avait fait... Un salon dédié aux chiens. Dédié aux chiens, d'accord. Et en fait, il y avait des éleveurs qui sont venus avec des adultes. Oui. Il n'y avait aucun chiot. Eh bien, on a des éleveurs là-dedans, par exemple, qui, parce qu'ils ont vu 10 000 personnes sur ce salon, parce qu'ils ont discuté, ont rempli leur carnet d'adresse, leur carnet de commande, pardon. Sur 5 ans. Sur 5 ans. C'est-à-dire des chiens, des chiots qui n'existent même pas. Et en faisant un seul salon. Parce qu'ils ont été sympathiques, parce qu'ils ont transmis une passion, d'accord. Et parce qu'ils ont montré deux adultes, un adulte, trois adultes, on s'en fiche, qui étaient parfaitement stables au milieu de bruit, au milieu d'une foule, au milieu de tout ça. Et je pense que il faut faire de la pédagogie, il faut trouver une solution pour que les éleveurs puissent aller à la rencontre des gens et du public. Ça, c'est la réalité. Mais d'un autre côté, il faut impérativement qu'on stoppe tout de suite le fait d'aller avec des chiots sur ces salons-là parce que forcément, les gens aussi parfois mentent et donc font des achats impulsifs même s'ils vous disent que non et que ça fait 14 ans qu'ils y pensent. Parce que forcément, il y a des chiots qui peuvent développer des troubles de comportement, notamment le syndrome du grillage où on va créer des futurs coureurs derrière le grillage. Tout ça peut exister. Ce n'est pas une généralité, ça n'arrive pas à 100%. Évidemment, parce que le comportement ne fonctionne pas comme ça, mais c'est des choses qui peuvent arriver et j'en passe d'autres. Maintenant, vraiment, le truc, c'est de se dire qu'on arrête les chiots mais on trouve une solution quand même parce qu'il faut l'entendre pour que tous ces éleveurs puissent aussi se mettre en avant, discuter, faire partager tout ce qu'il faut. les salons peuvent être un bon endroit pour se rencontrer pour le coup. Et ça, ça peut être cool. Oui, Sébastien, je t'ai vu vouloir réagir. Après moi, il y a un truc qui me dérange, c'est comment on peut remplir un carnet de commandes entre guillemets ou un carnet d'adresse sur 5 ans ? À un moment ou un autre, on ne peut pas se projeter, on ne peut pas projeter les mariages sur 5 ans, on ne peut pas savoir quel bébé on va avoir, mâle, femelle, quelle couleur. Alors, c'est qu'aujourd'hui, on ne le sait pas. Alors, je te réponds là-dessus, enfin, en tout cas, je te réponds des discussions que moi, j'ai pu avoir avec tous ces éleveurs. Eux, ils partent d'un principe, c'est que s'ils ont réussi à discuter avec les gens et à faire partager ce qui les anime, d'accord, dans cette race-là, les gens sont déjà un petit peu moins intéressés par, par exemple, la couleur, la taille des yeux, la couleur du postérieur, tu vois, un peu le truc. Donc ça, mais parce qu'ils ont eu le temps. Je t'ai dit que je suis d'accord. Parce qu'ils ont eu le temps, c'est-à-dire que des fois, ils ont parlé avec des gens devant 10 personnes pendant une heure, deux heures, trois heures sur leur stand et donc ils ont le temps d'expliquer les choses. Ensuite, évidemment, tu sais, tu ne prends pas 250 chèques pour les cinq prochaines années. Simplement, non, mais tu vois le truc, c'est que tu dis, voilà, là, j'ai une portée, cette portée-là, eh bien, tu les prends dans l'ordre, les gens, tu n'as pas, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. S'il y a 4 chiots pour 200 personnes, c'est les 4 premiers qui te semblent le plus cohérent. Mais les 4 premiers tu as créé tellement de liens avec ces gens-là en termes de savoir-faire, de passion, qu'en fait, quand les gens te font confiance, eh bien, tu les rappelles, tu dis, voilà, j'ai un nouveau mariage qui est là, eh bien, souvent, les gens sont, entre guillemets, moins intéressés par le père et la mère parce qu'ils ont confiance en toi et parce qu'ils savent que tu fais les choses correctement. et donc, ils apportent moins d'intérêt à avoir le fils d'un champion, de machin. Tu vois un petit peu l'état d'esprit. Alors, rien n'est idéal dans la vie. Je pense simplement que cette solution-là, aujourd'hui, parce que moi, c'est la seule que j'ai dans la tête, est meilleure que celle d'aller avec des chiots dans un salon. Maintenant, je pense aussi qu'il faut que tout le monde arrive à discuter et puis d'échanger pour se faire un peu l'avocat du diable aussi parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les meilleures idées et qu'on arrive à affiner tout ça. Là, ce qui est frappant, c'est que des éleveurs qui font ça, eh bien, sont d'accord avec tout ça et donc ne demandent qu'à être aidés et à être accompagnés. Et pour ça, il faut que les organisateurs acceptent de faire un effort. Sur les prix, peut-être. Mais non, mais surtout. Et puis, il faut peut-être aussi repenser un petit peu le monde du chien dans son ensemble parce qu'il y a vraiment un dysfonctionnement. Ce n'est pas normal de ne pas pouvoir discuter avec les gens même quand on a envie. Voilà, pour le coup, il n'y a aucun organisateur qui... On les a tous eus, mais ils n'ont pas voulu qu'on leur a dit que c'était un débat sur ça. Ils n'ont pas voulu. C'est dommage, c'est dommage parce que ça aurait été bien d'avoir le ravi, mais tant pis, ils ne sont pas là. Elodie, comment... Parce qu'on le sait qu'un salon du show c'est fait pour vendre, vous l'avez dit, les organisateurs met de la pression là-dessus. Tu as des mètres carrés à rentabiliser parce que je peux bien comprendre que d'y aller comme ça et mettre toute ta poche d'un coup, ben non. Maintenant, comment on fait ? Parce que ça, je n'ai pas eu trop ma réponse sur le côté achat impulsif parce qu'on ne va pas se mentir. Le salon du show, il est fait pour ça. Il est fait pour craquer sur le beau petit show et partir avec. Elodie, dis-moi... Mais non, mais elle ne peut pas. J'aimerais bien qu'Elodie réponde quand même. Elle ne peut rien faire si les gens lui mentent. Excusez-moi, je te reconnais. Si on les cheveux, c'est vrai. Elodie, toi, qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai que pour l'achat impulsif, on ne peut pas faire grand-chose. Là, je l'accorde. Non, mais je l'accorde. Combien de fois j'ai vu des gens ? Oui, Elodie. Moi, je dis toujours aux personnes que des fois, je leur dis, je leur dis, vous savez, on est aussi là dimanche, donc si vous n'êtes pas sûr, réfléchissez-y, parlez-en et revenez demain. 24 heures. Si vous avez des questions, je laisse ma carte et des fois, il y en a un le soir, il m'appelle. Et ça a créé une vente, pas sur le week-end même, mais sur plus tard, pour leur dire, ben voilà, peut-être que votre situation... ça, c'est différent. Moi, j'essaie toujours, je ne force pas les gens, je ne fais rien à rien parce que le chien, il va falloir aller me chercher. Oui, je comprends. Merci, merci Elodie d'avoir été avec nous. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Il y a Laurie qui va arriver avec nous. Moi, de mes yeux, j'ai entendu des éleveurs vouloir être compétents en demandant par exemple quel est votre mode de vie, quel est votre lieu de vie, sauf que les gens qui vraiment le veulent vont mentir. C'est-à-dire que si un éleveur dit... Mais moi, si tu n'as pas une maison ou un jardin, je ne te vends pas. Marlè, j'ai menti. Marlè, j'ai menti. Marlè, j'habitais une maison, j'avais une terrasse, je n'avais pas de jardin. On a dit qu'on avait un jardin à l'époque parce qu'on avait peur qu'ils ne nous le donnent pas. Mais j'ai menti, évidemment. Donc en fait, ce qu'il faut, ce qu'il faut, ce n'est pas essayer de fabriquer des éleveurs policiers. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de faciliter la vie de tout le monde pour que tout le monde puisse faire le bon choix, pour que les chiens ne souffrent pas et pour qu'on arrête un peu cet abattoir. Que tout le monde devienne raisonnable aussi. Mais pour ça, il y a des solutions. Virginie, il y avait cette solution qui était proposée par le gouvernement. Arrête, arrête, arrête. Le certificat d'engagement et de connaissance du chien. Comment tu fais toi, Virginie, sur les salons ? Puisque normalement, il doit être... Alors, écoutez, j'ai reçu des infos pendant qu'on était en train de parler. Je vous le dis, ça vient du site du gouvernement. D'accord ? Comme ça, c'est très clair. Il est obligatoire pour toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie ou un équidé. Que risque un détenteur d'animal si ce certificat n'est pas fourni ? Un décret à venir précisera les sanctions. Bon, déjà, voilà, on en est là. C'est-à-dire qu'on sort des trucs... Une fessée sur le cul-cure ! Le truc n'est pas fait. Par contre, pour le sédant, pour le sédant, c'est le sédant, en fait, qui a un problème si jamais ce truc-là n'est pas, en l'occurrence, l'éleveur. Toi, comment tu fais, Virginie ? Puisque tu fais des salons du chiot. Comment tu fais avec ça ce papier qui doit être signé normalement 7 jours avant d'acheter pour bien dire que tu as pris conscience qu'un chien avec 4 pattes parce que c'est à peu près ça. C'est de la merde. On va se dire, comment tu fais, Virginie ? Tu ne t'appelles pas Virginie du tout. Je ne m'appelle pas Virginie, mais les deux, ils font pareil depuis des années. C'est-à-dire que... Eh, rassurez-moi. Dites-moi un truc. Le papier, là, d'accord, c'est fait pour rappeler qu'un chien, ça a 4 pattes, il faut que ça fasse pipi, caca, etc. Oui, et puis il faut lui donner à manger, oui. On est bien d'accord que tout ce qu'il y a dans le papier, en fait, c'est ce que vous faites déjà depuis des années. Quand un chien, un chiot, part de chez vous, j'imagine qu'il y a des... Attends, tu vas voir. Ah, ben, je vais vous dire. Donc, ça, ça ne sert strictement à rien. Ça, c'est vraiment... Enfin, c'est horrible, tu vois. Tony, je te coupe. Juste comme ça, légalement parlant, nous sommes censés donner un document à tout nouveau propriétaire de chien expliquant les besoins du chien. Tout à fait, c'est ce document-là. Enfin, un document comme celui-là. En fait, ils nous ont fait notre document. C'est ça. C'est justement là où je voulais en venir. Et donc, tu t'imagines bien que là, en fait, ça s'appelle jeter un écran de fumée. Tu sais, tu mets des fumigènes partout, plus personne n'y voit rien. Et comme ça, on est tranquille et on se lave les mains et ils vont dire qu'ils ont fait un truc. Non, ils n'ont rien fait. Non, mais ça, c'est nul. Mais le gouvernement ne peut pas bien faire les choses si on ne les aide pas non plus. Et il y a les mauvaises personnes. C'est les mauvaises personnes qui parlent avec ces gens-là. Quelqu'un qui rédige ce genre de choses, un ministre, il y connaît et il y est pour rien, rien du tout ou pas grand-chose dans l'élevage, dans les animaux, dans les chiens. Et c'est normal. Maintenant, ce qui est très gênant, c'est que les gens qui discutent avec ces personnes-là, ils connaissent encore moins. Tu comprends le truc ? Oui, bien sûr. Mais toi, tu fais comment, Virginie ? Du coup, t'antidates ? Tu leur dis... Alors, moi, j'étais qu'un salon depuis qu'il y a ce document parce que je crois qu'il date du... Du mois d'octobre, 1er octobre. Oui, 1er octobre. J'en étais qu'un. Et l'organisateur avait mis le document sur leur site et donc le client était censé le télécharger avant de venir au service du show. 8 jours avant. D'accord, oui. Et dessus, c'est marqué qu'il n'y a pas de limite de temps. C'est-à-dire que tu peux le faire là. Puis comme ça, un jour, si tu as un salon du chiot... C'est même pire parce qu'il dit remplissez-le. Comme ça, si jamais vous voulez partir avec un chiot, au moins, c'est fait. Tu vois ? En fait, on prend vraiment les gens pour des demeurés, quoi, tu vois ? Oui, la systemie se rejoint. Ça n'a aucun sens. Parce qu'on donne un document qui décrit les besoins du chiot et le caractère de chaque race et les besoins de l'animal. En plus, bien sûr, de les prévenir. Depuis des années, c'est obligatoire de le mettre dans nos axes de vente. Enfin, ils nous ont fait le papier. Mais sans... Mais ils l'ont rendu obligatoire. Enfin, obligatoire. Tout le monde fait ce qu'il veut. Laurie, bonsoir. Merci d'être avec nous, Laurie. Bonsoir. Oui, Sébastien ? On a facilité la vente, en fait, des non-professionnels. Des éleveurs qui font ça à l'aveuglette. C'est encore bien. Laurie, bonsoir. On va plutôt se concentrer sur les éleveurs amateurs, mais plutôt que sur les éleveurs qui font ça depuis des années et qui donnent ses priorités depuis longtemps. Laurie, tu es éleveuse, toi, de berger australien. Tu es contre les salons du chiot. Tu n'en fais pas ? Ah non, non, jamais. Pour quelles raisons, Laurie ? Pour moi, ça paraît important. Attends, bouge pas, Laurie. On va juste bouger un petit truc dans le son. Tu sais, c'est le petit bouton à gauche qu'on bouge tout le temps. On va baisser un peu dans le studio. Vas-y, redis-nous, Laurie. Non, moi, je suis archi. Pour plein de raisons. Ah, j'entends mon écho. Je ne vais peut-être pas te dire. Ça y est, non, c'est bon, c'est bon, t'inquiète, c'est fini. Donc, pour plein de raisons, et Tony l'a dit tout à l'heure, on parle souvent de l'âge à compulsif, aussi des problèmes sanitaires. Mais à un moment donné, il faut penser juste aux chiots. Surtout, en tout cas, sur le berger australien, on sait que c'est un chien sensible à l'environnement. Mais quelle idée de faire une sortie des chiots à cet âge-là ? Entre le bruit, les phéromènes de stress, les gens qui vont les manipuler. Ça me paraît complètement, mais je ne sais pas. C'est intéressant. C'est vrai que les chiots dans les salons du show, c'est vrai ce que tu as, on ne l'a pas dit depuis le début, mais c'est des chiots qui se font caresser sans autorisation. Enfin, si, avec cette autorisation-là. Gratose par 800 personnes. En limite, en limite quand même. Oui, comment, Virginie ? En limite au maximum. Déjà, il y a des barrières, il faut qu'il faut... Oui, mais tu sais, on y est tous allés, Virginie. Et puis, on n'est pas dans les bras de tout le monde, quoi. Sinon... Oui, pas dans les bras de tout le monde, mais bien de 70 personnes. Tu vois ce que je veux dire ? On est tous allés dans les salons du show. Bah, toi, non, mais me dis pas que tu ne l'as pas vu, Virginie. Je n'ai tellement peur qu'il peut attraper quelque chose que non. C'est compliqué. Oui, donc toi, Laurie, toi, tu as un avis qui est quand même très tranché, quoi. C'est clair et net, c'est non, et c'est de vrai. On devrait les interdire ? On devrait interdire juste les chiots sur les salons du show ? C'est ça, le problème. Qu'est-ce qu'il faudrait, Laurie ? Je pense qu'un salon des éleveurs, ce serait pas mal. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se voiler la face, ce n'est pas vendeur. C'est-à-dire qu'on va toucher beaucoup moins le public. C'est vraiment les gens qui ont déjà cheminé, en fait. Enfin, ils ont déjà pensé à avoir le chiot. Ils vont dire « Bon, on va rencontrer des éleveurs, on va voir lequel correspond le plus, etc. » Mais du coup, c'est moins vendeur. Il ne faut pas se mentir. C'est vrai. Mais, tu sais, regarde, il y a quelques années, par exemple, je te parle de ça il y a 10-15 ans en arrière, les gens appréciaient, par exemple, aller aux expositions canines. Parce qu'ils pouvaient voir… Le grand public. Oui, le grand public, je parle. Parce qu'ils pouvaient voir ces chiens adultes qui étaient magnifiques, qui étaient beaux. C'était vraiment une fête, d'accord ? Maintenant, c'est devenu une guérilla. Donc, plus personne n'y va. Et heureusement, grand bien leur fasse. Mais, si tu veux, moi, je suis persuadé que… Enfin, nous, en tout cas, on l'a vu, d'accord ? Quand on a organisé ça à Paris, nous, on l'a vu. Putain, si on fait les choses intelligemment, bien, si c'est sympa, si tu vois des chiens, parce que les gens veulent voir des chiens, je le conçois, ça. Mais si on met des adultes, si on met des gens passionnés et qu'on y met autour les ingrédients pour que ce soit agréable. Tu sais, pas le truc chiant de ma grand-mère où vraiment tout le monde s'enfuit, tu vois, parce que c'est vraiment ennuyeux au possible. Eh bien, je suis persuadé qu'on va les faire venir en masse, les gens. Ils vont reprendre du plaisir et vous, vous allez pouvoir vous régaler à parler de votre race, à parler de vos chiens. Oui, bien sûr. Parce que ça, c'est super. Ça, c'est comme je le disais. Parce que ça, c'est top. Et je pense qu'il ne faut jamais abandonner ça. Et en faisant ça, tu vas éloigner, par exemple, le bon coin. Tu vas éloigner la vente en ligne. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pédagogie grand public de la part des éleveurs parce que vous n'avez pas une tribune pour pouvoir le faire. Ce n'est même pas de votre faute. Et simplement, eh bien, comme il n'y a pas de tribune, comme il n'y a pas de pédagogie, comme la SCC, ça fait belle lurette qu'elle a abandonné les gens, eh bien, on se retrouve... Ah, je les déteste. Non, vraiment, j'ai un vrai problème avec lui. Il ne faut pas que je le trouve, lui. Mais... Oh, bah, tu ne vas pas le trouver. Il ne veut pas venir. Il est bien caché. Il est bien caché, là. Mais, si tu veux, quand on abandonne la pédagogie là-dessus, eh bien, forcément, tu ouvres la voie à n'importe quoi. Et n'importe quoi, c'est l'achat impulsif. N'importe quoi, c'est le bon coin ou les trucs de vente en ligne. Tout à fait. Voilà comment on se retrouve maintenant alors qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire partager leur passion et qui sont en plus, pour certains, prêts à changer et prêts à arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Non, on sait qu'il y a des élevages aussi qui ne vivent que par les salons du chiot, comme le disait Sébastien, c'est toi qui le disais, les usines, ou c'était Amandine juste avant, usines à chiot qui ne vivent que par les salons du chiot. Mais on les ferme ! Parce que, les usines, on les ferme ! C'est pas un problème ! C'est encore un autre débat, en tout cas. Merci à vous trois, en tout cas, d'avoir été nouveaux avec nous pour ce débat. Merci Sébastien, merci Laurie, merci Virginie. Merci à vous. À très vite. Merci Elodie, Amandine qui était avec nous juste avant. Merci à vous tous qui commentez sur les réseaux, évidemment. Il y a du monde, forcément, ça fait débat en ce moment, le salon du chiot, j'aime bien les salons pour les animaux, mais juste pour les exposants créateurs qui vendent des produits pour animaux. Alors là, ok, mais sans les animaux, c'est Sarah qui dit ça, ouais, je suis allé à un salon du chiot la semaine dernière, franchement, rarement vu quelque chose d'aussi terrible, des animaux entassés dans des tout petits espaces, des méthodes de vente très limitées, Céline. Et bah oui, c'est aussi ça. Et puis au moins, ça nous a permis de comprendre encore plus que cette belle idée pour lutter contre de l'achat impulsif et pour les chiots, ça, vous pouvez les mettre dans un espèce de truc rond qui s'appelle des chiottes et tirer la chasse. C'est l'heure des sorcières. C'est le meilleur lancement que je n'avais fait. Bon, les sorcières, ça va les sorcières ? Ça va et vous ? Ouais, attendez, on n'a pas de retour, on vous entend pas. comme à peu près tous les jeudis soir et je suis train de merde. C'est pas vrai. C'est le rolling gag. Ah bah, Mello, on t'entend ? Est-ce que Jess, on t'entend ? Tu m'entends ? Ah, dis donc, incroyable, on va retrouver les boutons. Alors, dis-moi, comment ça va les sorcières ? Ça fait longtemps, on ne s'était pas vu. Ah oui, ça faisait longtemps, ça va et vous ? Ça faisait deux semaines ? Nickel. Ça va bien, alors, vous voulez un petit chiot dans un salon du chiot ? Non, merci. Non, non, ça va. Quel dommage. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un bon plan ce soir ou on est juste passé dire coucou ? Ah bah tiens, on pourrait le faire ça un jour. On a un bon plan ou vous êtes passé dire coucou ? Non, non, juste coucou. Si vous trouvez Alexandre de la SCC sur le chemin pour venir nous faire coucou, vous me le ramenez. C'est l'un de la fessière. Mais bon, si t'as des questions qui sont pas cons, n'hésite pas. Non, mais ça, c'est le problème. Il ne veut plus venir, je ne comprends pas. Vous savez, non, mais parce qu'il faut dire aux gens, la vraie chose, c'est qu'on l'a, on l'a, ben retrouve-le le temps que j'explique. Est-ce qu'on l'a réinvité la dernière fois pour un... Excusez-moi, je suis en train de parler. On vous entend, si vous pouvez le faire en silence, le retour. Retrouvez le cadeau. Monsieur Alexandre de la SCC, on l'a invité pour parler. Mais pourquoi il parle dans notre truc, lui ? Putain, c'est pas... Attends, excuse-moi, Mad, tu peux manger les sorcières deux secondes, s'il te plaît ? Merci. Monsieur Alexandre de la SCC, on l'a appelé il y a deux semaines pour venir débattre sur je sais plus quel connerie. C'était sur les clubs. C'était sur les colliers. Les colliers, les trogneurs, tout ça. La violence au sein de ces clubs qu'ils n'arrivent pas à gérer. Et ben, Monsieur Alexandre, il a dit, ouais, non, je viens pas parce que la dernière fois que je suis venu... Vous avez été vilain avec moi. Vous avez pas été très gentil avec moi, tout ça. Bon, ben, le problème des gens qui veulent débattre, à la base sur le papier, c'est que quand ils se retrouvent dans un débat et qu'ils n'ont pas d'argument, ils prennent toujours la défense de c'était un traquenard ou tout ça. Il n'y a pas de traquenard chez nous. Tout le monde sait comment ça se passe. C'est la 27ème la gueule qu'on fait. Eh ben, il n'y a qu'à regarder les autres émissions. Et puis, un débat, ça s'appelle un débat. C'est-à-dire que tu viens débattre contre des gens qui ont des contre-arguments. On s'excuse. Nous, on n'arrive pas à mentir. On n'arrive pas à faire plaisir. Et regardez ce soir, par exemple, ça a été un débat qui a été très constructif. Bien sûr. Parce que même les gens qui étaient de base pour ramener des chiots, eh ben, en discutant, en avançant des arguments, eh bien, en fait, se sont rendus compte que finalement, ils n'avaient pas forcément la bonne voie et on a pu discuter et on a pu étaler des choses. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le problème du monde du chien. Quand vous venez et que vous n'avez pas d'argument, eh ben, vous repartez en pleurant et alors après, vous allez chialer de votre côté. Oh, ils ont été méchants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, on est là pour parler, on a des arguments, on n'en a pas. Les sorcières, on a retrouvé le cadeau, les sorcières, c'est bon, c'est fini ? Ah, merde, elle s'en... Mais t'es sûre qu'elles allaient faire ça ? C'est fatigant. Je les connais trop, je les connais par cœur. C'est fatigant. Elles sont où ? Ah ben, elles sont peut-être avec Alexandre, vous allez retourner à Alex. Hey ! Mais vous étiez partie où ? Vous êtes méchants. Non, on n'est pas méchant, vous faisiez du bruit pendant que vous cherchiez votre cadeau. Elle a vite retrouvé son cadeau. Le bruit est sous mes fesses. Jess, je ne t'entends toujours pas. C'est terrible. tu fais quelque chose. Ah là là, c'est fou. Moi, je n'entends pas Jess, je vous dis. Et moi, tu m'entends ? Oui, toi, je t'entends, oui. Toi, t'entends, j'entends pas des... Tout à l'heure, ça a marché. Ça marchait bien, il fallait toucher à rien, merde. Eh, celui-là ? Toujours pas. C'est dans le studio que je n'entends pas les copains. Bon. Bon, ça veut dire que les autres t'entendent. À la limite, il n'y a que Robby. Ah oui, on s'en fout alors. Ah, c'est bon, ça marche. Merci bien, Régie. Merci de vous être réveillé. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi le bon plan ce soir ? De quoi on parle ? On va vous présenter des petits porte-clés faits mains en perles. C'est Ekaterina qui fabrique ça avec ses petites mains. Donc, si tu veux venir nous envoler un, tu viens, parce que d'ici, tu ne vas rien voir, je pense. On a nos deux petites filles. Effectivement, on ne voit rien. J'ai dit qu'on s'est déjà déplacé tout à l'heure pour se cacher. Pour faire une bonne blague. On est vachement drôles. Tu veux ta petite fille ? Prends les deux. Oh, putain, c'est beau. Ben oui que c'est beau, tiens. Oh, putain, c'est cool. Donc, comment ça marche ? C'est super cool. Viens me faire voir ça. C'est à moi, donc pas toucher. Ah non, sans déconner, c'est cool. Putain, attends. Bon, par contre, c'est un porte-clés, il ne faut pas mettre les clés dans la poche parce que... Tiens, tiens, mets-moi en gros plan qu'on monte. Non, on est... Non, merci. Tu t'es bourré, Matt, ça y est. Regarde, tiens. Vous voyez, attends, voilà. Vous voyez un peu ? Voilà. De toute façon, j'ai fait faire des visuels. Enfin, j'ai fait des visuels. Montre-nous, Matt. Ah, des petits zooms sur ce qu'elle propose. Donc, elle propose des portraits d'animaux, donc chien, chat, tu peux faire des cheval. tu vois deux photos. C'est ça, le concept, comme ça, deux photos différentes. Si vous envoyez deux fois la même photo, on a envoyé Gary. Il n'y a rien. Donc, deux photos pour que comme ça, elle ait vraiment une idée de la gueule de son animal. On me méprise totalement dans cette émission. J'ai posé une question. Ça va aller, t'inquiète pas. Bon, vas-y. Parce que tu crois qu'on a un retour de qualité, nous ? Tu crois qu'on a un retour de léger ? T'as cru qu'on t'entendait ? Je lui ai dit, est-ce qu'on avait envoyé la photo de Gary ? Parce qu'il y a un chat qui lui ressemble. Ah non, c'est un cousin. Non, c'est un cousin. Cousin de Gary, OK. Et l'autre, il envoie le code promo comme ça, sans qu'on lui demande. Et puis, une seconde et demie, vraiment, ça y est. Voilà. C'est trop cool, putain. Bon, par contre, c'est des porte-clés. Alors, en fait, c'est ce qu'on a dit. Quand on les a reçus, on a été grave contentes. On s'est dit, c'est super stylé, c'est cool, c'est super beau, c'est bien fait, c'est ressemblant. Par contre, c'est le défaut de son avantage, c'est qu'en fait, t'as pas envie de t'en servir. T'as trop peur de l'abîmer. T'as peur de l'abîmer, ouais. Et du coup, j'ai trouvé la solution, moi. C'est quoi ? Eh bien, ça va être le porte-clés de la clé qui reste sur la porte dans la maison du... du... Comme ça, pour les cambriolos, c'est cool. Comme ça, elle brille dans la nuit pour dire, les clés sont là. On va filer ton adresse, Mélo, aussi. T'essaies de te faire une boucle d'oreille. C'est pas con, ce que tu fais. C'est incroyable, ça. C'est vrai que t'as raison. Putain, je vais pas toucher. Ah, mais comment t'as fait, toi, putain. Non, mais t'es en joli ou quoi ? Non, le fais pas, c'est pas une bonne idée. C'est nul, c'est nul. Je vais chercher tes porte-clés. Ah bah, vous êtes punis. C'est vachement bien. Alors, raconte-nous un peu l'histoire. Parce que là, il faut qu'on aille vite. Allez. Tu lui envoies deux photos de ton chien. On vous donnera plus rien. Non, c'est grave cool. Oui, mais vous cassez tout. Comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle la personne ? C'est pas facile à dire. Ekaterina. C'est le prénom ou c'est la marque ? C'est son prénom. Ekaterina. Ça fait 5 ans qu'elle fait ça. Cool. Et il faut savoir qu'il lui faut entre 3 et 5 jours pour faire un porte-clés. Oh putain. En même temps, il y a un vrai taf. C'est fait à la main. Et attention, elle fait aussi des broches. Elle fait pas mal de broches aussi que tu peux mettre sur tes vêtements. Eh oui, du coup. Voilà. OK. Donc, Tarif ? T'as 3 à 5 jours, ça doit coûter une blinde. Entre 75 et 85 euros. C'est un tarif quand même. Oui, pour un porte-clés, tu peux dire que c'est cher. Après, c'est vraiment faire la main. Ça, oui. C'est vrai que ça ressemble. Non, non, mais c'est vachement bien. Franchement, c'est cool. Et je trouve, avant Noël, ça peut être une bonne idée de cadeau. Personnaliser. Personnaliser. Quand t'as un animal, un chien, un chat, un cheval, ça fait plaisir. Mais l'eau, si jamais en chemin, tu retrouves ta voie, tu n'hésites pas à la récupérer, d'accord ? Une bonne idée. Et en fait, le problème, c'est que tu t'assoies sur ton micro, donc il y a des parasites. Merci. Je ne suis pas du tout assise dessus, il est à côté, ce n'est pas ma faute si on a un matériel de mauvaise qualité. Et de très bonne qualité. Regarde, tu viens de l'enlever de tes fesses et d'un coup, ça remarche bizarrement. 75,85 euros pour la fourchette de prix. Elle envoie où tu veux. Tu peux lui commander ça en France, international. Elle fait des envois un peu partout. Petit code promo, bien évidemment. Ah, combien ? On a... 10% sur la création et l'envoi ouvert. L'envoi. L'envoi. L'envoi offert. Ah, regarde, il y a les pertes. C'est un peu dur. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, je me suis amusée à faire des petits designs quand je mets le code promo du coup maintenant et là, j'ai mis des perles. Sur nous ? Ah, merci. Je ne savais pas que vous étiez là. Vous étiez... Ouvrez la bouche, faites comme Pac-Man. C'est génial. On dirait les jeux dans les années 90, c'était quand les gars ils étaient seuls dans les studios. Appelez-moi au 36,08 pour en venir jouer avec nous. Et après, ils faisaient des trucs de... Hop ! Et tu avais l'impression qu'ils ont enlevé. C'était incroyable. L'horoscope arrive. les frais d'envoi offerts. On avait bien compris. 10% plus les frais d'envoi. C'est quoi le code promo ? Perle 10. Perle au pluriel. On peut revoir, Mad. Attends, regarde les bulles. Et attention, les commandes... Un peu plus long. Merci. Les commandes, elles se font sur son compte Instagram. Mademoiselle-du-bas. Fille-du-bas. Fille-du-bas. Voilà, là, je... Mademoiselle-X, Y, W. Akéterina, c'est ça ? Ékéterina. 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 Bon, déjà, ton prénom n'était pas simple, mais là, le compte Instagram, c'est une vengeance ou quoi ? Mais non, Mademoiselle, Fifi, sauf qu'il est étiré du bar. Il est étiré entre chaque mot. Non, mais c'est génial. Et en tout cas, Ékéterina... Ékéterina ? Akéterina. Ékéterina. 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 C'est bien fait. C'est ultra lourd. En vrai, 120, c'est ultra lourd. Le code, c'est Perle avec un S10. Oui, exactement. Il faut peut-être le marquer dans les commentaires aussi. Mais t'inquiète pas qu'à la fin de... Mais tu vas lire à l'ordinateur ou bien... Non, mais il n'a pas Instagram. Moi, j'ai rien. Monsieur, à chaque fin de live, figure-toi qu'on rappelle le bon plan avec le compte qu'on tague. Donc, ne t'inquiète pas pour les gens, ils le retrouveront. Super. Nana. Voilà. Arrête ta gueule maintenant. Bon, c'est super cool en tout cas. Et ça, je ne sais pas où vous l'avez chopé, mais c'est cool. Vous en avez des idées, vous. Oui, oui. Putain, ça, c'est les idées de sorcières. C'est dans les chapeaux de sorcières qu'on trouve ça. C'est où, dans les balais ? Non, c'est dans les chapeaux. Ah, il y a quoi dans les balais ? Alors, faire le ménage ? On s'arrête là. Tout de suite. On s'arrête là. On va avoir des problèmes. Bonne soirée, les filles. A tout à l'heure. Bisous. Allez, restez là. On va jouer ensemble. Justement, des beaux cadeaux. Il y en a encore pour vous un pack de luxe. Avec quoi dedans, vous allez me dire ? Avec un magnifique panier pour votre chien. Il y a aussi les gamelles à mettre sur le mur. Vous allez les voir dans 30 secondes dans la petite pub. Franchement, c'est design. C'est beau. C'est éco-responsable. Il y a le tapis de voyage aussi avec. Bref, on vous a fait un pack vraiment luxe. Et tout est design. Tout est chic. Et ça, vous allez kiffer. Quora.fr. C'est le site sur lequel on va vous offrir ça. C'est notre partenaire du soir. Et puis, il y aura Majid sur le trottoir, évidemment. Et puis, vous pouvez commencer à poser vos questions pour la room. Vos questions d'éducation, vos questions sur vos chiens, vos questions qui vous concernent, votre quotidien. Tony et Tony répond dans la room comme tout. Les jeudis soir, on se retrouve dans... Allez, 2 minutes 10. Promis, on peut compter. Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Eh bien, ça, c'est fini. C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets mais surtout, une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, jogger, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors, si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, eh bien, c'est maintenant. Je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif. Pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdog.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir, gagnez votre pack avec panier, gamelle et tapis de transport d'une valeur de 450 euros. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com. Quora.fr Des produits sains, éco-responsables, durables et confortables, fabriqués en Europe. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien, quelle que soit sa race. La formation de référence, devenu numéro 1 en deux ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmé avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul. Pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison, le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com Merci d'être avec nous les amis ! 21h43, c'est la gueule, c'est jeudi soir, on est ensemble. Il y a Alaïs qui dit « Trop, trop, trop hâte d'être au 19 décembre, mon seul voyage de l'année 2022. Plus qu'à trouver une ou un nounou pour mon bébé. » Ah bah carrément, franchement, merci Alaïs, merci de venir et vous êtes nombreux à venir. Il reste quelques dizaines de places maintenant, je vous le dis. Si vous voulez prendre vos places pour le 19 septembre, n'importe quoi, le 19 décembre. C'est sûr, c'est passé, c'est trop tard. Le 19 décembre, évidemment, c'est dans un mois. Donc prenez vos places et en plus, il ne reste que quelques dizaines de places sur les 800 places du Théâtre du Gymnase. Ça va être un show exceptionnel. Franchement, on vous prépare un truc de fou pendant 3 heures avec 6 célébrités qui vont venir pour s'affronter, pour jouer, pour faire des quiz, des conneries. Bref, on va rigoler. On est là pour se marrer mais pour une bonne cause, c'est pour faire gagner 11 tonnes de croquettes pour les refuges, 11 tonnes, les amis, grâce à notre partenaire Zomalia. Venez avec nous au Théâtre du Gymnase le 19 décembre. Les places, c'est sur espritdoc.com et je vous rappelle que toute l'intégralité des bénéfices, l'intégralité entière, totalement intégrale des bénéfices, seront reversées aux associations aussi. Donc en plus, vous faites une bonne action. Prenez vos places maintenant avant qu'il n'y en ait plus. Ça sera trop tard pour pleurer. Derrière, je vous le dis. Bon, pour l'instant, juste avant de jouer avec vous, c'est... Ah bah oui, comme tous les jeudis soirs, c'est Majid. Il est où Majid ? Il est dans la rue. Il est sur le trottoir. Salut. Si ton chien était un plat, ça serait quoi ? Le burger. On a déjà mangé une fois, elle est folle. Non, le fromage. Ah ouais ? Elle pue ? Un jambon cru. Ah ouais ? Ah ouais. Il y a une histoire derrière. Dites-moi, on va raconter. L'année dernière, on a gagné le jambon de la carmesse des filles. Il s'est tapé le jambon, 6 kilos de viande. Ah ouais. Le temps d'une balade de nous. C'est compliqué. Ça peut être le fromage, hein ? Ouais, le fromage. Ouais, le fromage. Allez, on part sur le fromage. Il serait qu'elle pue. Et ça a été après ? Pour lui ou pour nous ? Bon, les deux. Psychologiquement, j'ai été détruit. Dégouté. Ah ouais. Si ton chien était un plat, ça serait quoi ? Floquille une patate. Une patate. Et Maïko, je ne sais pas. Franchement, non. Je n'ai pas de plat pour Maïko. Un chicken wings. Mouillé, il ressemble à un chicken wings. Voilà. Un saumon. Pourquoi ? Parce qu'elle raffale de tout ce qui est poisson. Puis elle est un peu d'eau due. Et toi, ce serait quoi ? Une knacki. Est-ce qu'elle est bête ? Non, parce qu'elle les adore tout simplement. Ok. Un loukoum. Pourquoi ? Parce que c'est un loukoum ou un veau, ça dépend. C'est-à-dire que quand elle rentre, elle va s'étaler de tout son long. Puis si on doit passer, il faut enjamber. C'est... Je suis là, poussez-vous. Je suis là, poussez-vous. Voilà. Je suis là. Un plat, ça serait... Qu'est-ce que ça serait ? L'os à moelle. Pourquoi ? Parce qu'il adore les os. J'ai oublié ça dans ses grandes passions, les os. Ouais, ouais. Très bien. Il paraît que c'est bon, bouilli dans de l'eau, avec des petits légumes. Avec du pain un peu toasté et du beurre, c'est très très bon. Il paraît que ça les anciens et puis que c'est très bon pour la santé. Un toast. Un toast juste du pain grillé. Pourquoi ? Parce qu'elle adore et depuis petite, dès qu'elle entend le bruit du pain ou des cracottes, elle arrive et elle veut manger ça. Très bien. Bon, écoute, après il y a des croquettes, de la pâté, de la viande. Non, c'est le toast. Le pain, les cracottes. Ok. À jeudi prochain sur un nouveau trottoir. Je ne sais pas trop quoi dire à la fin de tout ça. Bon, allez, restez, on va jouer ensemble et juste avant, je vous le dis, commencez à poser vos questions pour la room, les questions d'éducation de vos chiens pour que Tony y réponde. Pour l'instant, c'est l'heure du jeu. Laetitia est avec nous. Salut Laetitia. Bienvenue. Salut. Salut. Laetitia, tu es du côté Harry Potter, je suis rentré de bord. Ah oui, Harry Potter, moi aussi. Je les ai bouffés, rebouffés. Non, non, non. Non, toi, non ? Ah non, pas du tout. Il y a Team Seigneur des Anneaux, Team Harry Potter, alors. Ah oui, complètement. Seigneur des Anneaux, 100%. Et où est-ce qu'elle est, la Team Star Wars ? Là-dedans ? Pas chez moi, en tout cas. Non, non plus. Pas chez moi non plus. Rien. Alors, Star Wars, revanche. Ah, Twilight, je suis sûr, Twilight, tu as kiffé. Moyen. Oh, merde. Ah, putain, tu es vraiment Team Seigneur des Anneaux à fond, je ne vais pas réussir à te faire kiffer autre chose. Game of Thrones, Game of Thrones, évidemment. Eh, voilà, tiens, voilà. Ah, t'as vu ? Dès que ça, il y a des dragons, là, c'est parti, là. Je vais me mater, moi, ça. Ah, ben là, complètement. J'avoue que Game of Thrones, moi, je suis passé à côté aussi. J'ai vu la première saison et vraiment, j'ai dit, j'ai dit, ben non. Je me suis arrêté, je ne comprenais déjà rien. Il y avait 40 000 persos. Je suis trop teubé pour ça, moi. Trop teubé. Ah, voilà, Smog. Très bien. Bon, eh, en tout cas, on va jouer ensemble, Laetitia, pour gagner. Vraiment, un très beau cadeau ce soir avec notre partenaire Quora.fr. Une valeur de 450 euros, le pack de luxe pour toi qui va arriver si tu gagnes ce jeu avec un beau panier pour Smog en herbe naturelle. Vraiment, c'est magnifique. Le truc est ultra design. Il y a les gamelles aussi pour mettre au mur, comme on voit dans la petite vidéo qui tourne depuis le début. Et puis, il y a le tapis de voyage aussi pour se jouer. Il va falloir que tu trouves la fin des vidéos qu'on va te passer. On te met une vidéo, elle va s'arrêter et juste après, je vais te donner trois propositions. Il va falloir trouver la fin. Ça marche ? D'accord. Si tu arrives à en avoir deux sur trois, c'est gagné. OK ? OK, ça marche. Alors, c'est parti. Regarde bien la première vidéo. Regarde. Alors, vous l'avez vu, il y a le maître qui lance la balle sur la mezzanine et le chien y va. Mais qu'est-ce qui va se passer après ? Est-ce que 1, le chien va monter les escaliers, récupérer sa balle et sauter d'en haut des escaliers ? Est-ce que le chien va monter les escaliers et une fois arrivé en haut, va balancer un pot de fleurs par terre ? Et est-ce que le chien va monter les escaliers mais va les redescendre par flemme et attendre que son maître aille chercher la balle lui-même ? Alors, à ton avis, Laetitia ? Oh, je tirerai la troisième ? En tout cas, Scott Meer, il ferait en tout cas. C'est-à-dire qu'il va monter, il va se dire attends, attends, attends. Vas-y toi et il va attendre. Ouais, finalement, il va se dire oh, il est dans un coin, j'ai pas envie de me faire chier, aller chercher. Vas-y. D'accord. Tu penses quoi, toi ? J'aurais dit pareil. T'aurais dit pareil aussi ? J'aurais dit pareil, moi. Bon, eh ben, on vérifie. Il a trouvé ça incroyable. Il a trouvé ça fou de chez vous. Il a balancé le pot de fleurs. Je sais pas comment il a fait ça, mais c'est incroyable. Le pot de fleurs, il vient s'éclater par terre. Bon, malheureusement, c'est une mauvaise réponse, mais c'est pas grave. Il y a une deuxième vidéo. Regarde bien le début, ça va très vite. Vous avez vu ? Il y a une piscine. Hop là, il y a un frisbee. Le maître lance le frisbee. C'est un sport. Je sais pas comment s'appelle ce sport. Le piscine. Ça s'appelle piscine dog. Est-ce que le chien va rattraper le frisbee ? C'est un espèce de cerceau. C'est un cerceau. T'as un mot technique là-dessus ? Ouais. C'est quoi ? Euh... Oui, voilà. Un petit cerceau. Un petit cerceau de merde. Est-ce que le chien va rattraper le cerceau en vol, tout simplement ? Est-ce que le chien va se faire voler le cerceau par un dauphin qui nage dans le bassin qui est juste en dessous ? Ou est-ce que le chien va rater le cerceau et faire un plat sur le dos dégueulasse en atterrissant dans l'eau ? Alors j'aurais dit la troisième, mais est-ce que j'ai le droit de Joker Tony ? Ah bah écoute. Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu penses toi ? Je vais juste regarder les trois là. Est-ce que le chien va rattraper le cerceau ? Est-ce que le chien va se faire voler le cerceau par un dauphin qui nage dans le bassin ? Ou est-ce que le chien va rater le cerceau et faire un plat ? Euh... Trois. Trois aussi ? Ouais, trois aussi. Ah, pareil alors. Ah ! Ah ! Ah ! Oh les cons ! Oh, c'est génial ! Ils sont cons quand même. Alors ça fait une bonne réponse celle-là fois-ci. Il va la falloir, Laetitia. Troisième vidéo, regarde bien. Ok, vous l'avez vu, c'est un maître qui approche son petit chiot a grappé sur lui, il lui dit viens faire câlin quoi, un câlin en grosso modo. Alors, qu'est-ce qui va se passer à la fin ? Est-ce qu'on va voir le chien à prendre de plus en plus de tours au fur et à mesure jusqu'à devenir un chien aussi bien éduqué que Marley ? Est-ce que le chien va mordre son maître, devenir agressif humain et être invité au centre esprit d'ogre et revivre enfin sa vie tranquille comme un bon chien passé par chez nous ? Évidemment. Ou est-ce que le chien va se mettre à devenir un bourrin et on assistera à une compilation de percussions que le maître se prend depuis qu'il a essayé de lui apprendre à faire un câlin ? Eh bien, je vais redemander le chiot, tu vas me mettre dans la merde, c'est ça, très bien. Ça marche bien. Je te les remonte. Est-ce qu'il va devenir éduqué comme Marley ? Est-ce qu'il va venir chez nous ? Ou est-ce qu'il va devenir un gros bourrin et le câlin va se transformer en « apprends-moi à me mettre des coups de tête ? » Moi, je dirais trois encore une fois. Trois aussi ? Ouais, je reste sur 3. Alors, Laetitia, c'est toi qui le choisis. Je le sens. Laetitia, comme tu veux. Le 3 aussi. Je pense que c'est ce que Tony apprendra à ses rottes. Regardez, c'est mignon. Calin. Calin. Et puis... Allez, boum. C'est le meilleur, ça. J'ai éclaté. C'est violent, en plus. C'est génial. Il arrive vraiment fort, le chien. Bon, en attendant, t'as bien joué, Laetitia. Ça fait deux réponses sur toi. C'est gagné. Bravo à toi. Bien joué. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, Laetitia. Bravo. Quara, pour toi. Quara.fr va t'offrir un pack de luxe d'une valeur de 450 euros avec le panier Ultra Design, les gamelles avec le porte-gamelle qui se met au mur et le tapis de voyage. Bravo, Laetitia. Bravo. Merci à vous. Je pense que Smoke va être content. Eh bien, je suis sûr et certain. Eh, Laetitia aussi, si t'as envie de venir le 19 décembre, eh bien, tu sais quoi, t'es notre invitée. On t'offre deux places pour venir au Théâtre du Gymnase avec grand plaisir, OK ? Oh, génial. Génial, fantastique. Eh bien, ça nous fait plaisir. Merci d'avoir été avec nous, oui, Laetitia. Est-ce que je peux dire un petit mot ? Oui, bien sûr, Laetitia. J'avais promis à Majid que si je passais, je disais un mot. Et du coup, je voulais dire à Majid que Esprit d'homme ne serait pas escalé aujourd'hui sans lui. Il est le pilier de l'émission. Très bien, c'est coupé. Il ne faut pas qu'il se laisse marcher sur les pieds par vous parce que vous n'arrivez pas à voir le diamant que c'est. Voilà. Ah, regarde ! Waouh ! J'en ai vu des déclarations comme ça. Bravo. Eh bien, écoute, on n'arrive pas à le voir, effectivement. Merci, merci à toi, Laetitia. C'est adorable. Merci beaucoup et à très vite. Viens voir Majid sur scène le 19 décembre au Théâtre du Gymnase. En plus, As-Laetitia, je t'embrasse. Salut. Bon, restez là. Ah bah tiens, hop là ! C'est l'heure d'aller où ? C'est l'heure d'aller dans la room. Allez, c'est parti. Tony s'installe dans la room. Pourquoi ? Vous le savez, comme tous les jeudis soirs, il est là pour vous, pour vos chiens, pour votre quotidien aussi. Vous voulez lui poser des questions d'éducation, des questions sur vous, des questions sur le monde du chien en général. Eh bien, il est là pour répondre sans aucune langue de bois, comme à chaque fois, comme tous les jeudis soirs, évidemment. Et puis après, on retrouvera vos réactions sur les réseaux. Vous êtes nombreux sur YouTube, sur Facebook, comme tous les jeudis soirs. C'est le moment d'aller dans la room. Allez, posez vos questions. On y va. Bonsoir. J'ai adopté une chienne Border Collie de 4 ans en SPA. Elle ne veut pas se promener. Quand je la sors, elle s'assoit et elle ne bouge pas. Que faire ? Alors, première question. Est-ce qu'à la SPA, elle était en boxe avec d'autres chiens ? Ça, c'est la première question. Si la réponse est oui, alors que faire dans un premier temps ? C'est la promener avec au moins un autre chien. Et tu vas voir que si elle a été habituée à être guidée par un chien, elle n'est pas au courant encore qu'elle peut aussi faire confiance aux humains. et en deux, trois balades, ça va se régler tout seul parce qu'elle aura aussi pris confiance en elle. Elle va se rendre compte que l'environnement extérieur n'est pas forcément quelque chose de dangereux et ça va rouler tout seul. C'est une des solutions. Après, comme à chaque fois, il y en a énormément. Maintenant, voilà, c'est un premier chemin que tu peux prendre. Ensuite, il peut y en avoir évidemment beaucoup d'autres. Je n'ai pas envie de donner mon nom. D'accord. Eh bien, ne le donne pas. Mamalou de six mois marche bien en laisse. 15-20 minutes avant de décrocher. Concentration à côté. Je mets la longe, mais elle tire beaucoup. Comment lui dire que même la longe, ce n'est pas la fête ? Ah, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que le principe, c'est laisse. Donc, la laisse est plus courte. Tu lui as appris à marcher relativement à côté. Si tu lui mets la longe, si tu lui mets la longe, c'est pour donner de la liberté. Si tu lui en donnes, c'est difficile parce que c'est un peu tordu. Maintenant, regarde ce qu'on peut faire. Collier, harnais. Tout le temps, en permanence sur elle. Tu laisses le collier. Que tu mettes la laisse ou la longe dont tu vas te servir comme une laisse, tant qu'elle est au collier, ce n'est pas la fiesta. Elle doit se concentrer. Là, ce que tu vas faire, c'est qu'au bout de 15-20 minutes où tu sens que ça craque, tu prends ta longe, tu l'attaches sur le harnais. Et là, tu donnes le feu vert pour qu'elle puisse aller s'éclater, ne serait-ce que 3 minutes. Ensuite, tu rappelles, tu détaches et tu remets sur le collier. Elle a pu décharger. Elle peut repartir sur une phase de 5 ou 10 minutes de marche en laisse. Maintenant, n'oublie pas non plus un truc. Il va falloir quand même qu'on arrive à lui offrir des moments détachés. Donc, il va falloir que tous les jours, tu arrives à lui offrir au moins une heure où elle est complètement libre, où on ne lui prend pas la tête avec la marche en laisse. Mais ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est de dire, OK, alors moi, je ne comprends pas bien pourquoi tu mettrais une longe pour faire la marche en laisse. Je ne vois pas bien le délire. Mais collier laisse ou longe, c'est marchand laisse nickel. Harner, c'est on fait n'importe quoi. Tu peux te barrer, tu vois. Maintenant, je ne comprends juste pas pourquoi tu voudrais la passer en longe et l'obliger quand même à rester à côté. Ça, c'est un peu bizarre. Ensuite, par contre, ce que tu peux lui apprendre, c'est aussi l'ordre reste, c'est-à-dire à coller la jambe. Par contre, ça, ça ne peut marcher que sur des phases de 20, 30 secondes. Pas plus. Tu sais, il y a un obstacle, tu veux la rappeler, mais tu ne veux pas la rattacher. Tu rappelles, reste, elle colle la jambe, tu passes l'obstacle, boum, tu libères. Tu n'as pas mis de pression parce que tu ne rattaches pas. C'est un moyen aussi de pouvoir fonctionner. Lydie, en mon absence, mon chiot de 10 mois mange tout ce qui est papier, prospectus, mes partitions de travail, rien d'autre. Et je ne peux le rediriger puisque je ne le vois pas que faire. Eh bien, la vraie question, c'est est-ce qu'il mange les papiers, prospectus, etc., quand tu es là. Moi, si j'étais toi, je lui laisserais tout à dispo quand tu es là pour essayer justement de pouvoir le rediriger et lui expliquer. ensuite, tu peux essayer un truc, c'est par exemple prendre ses jouets, jouer avec, lui indiquer que le jouet quand il est sur la table basse, par exemple, c'est un jouet qui n'est plus accessible puisqu'on n'a pas le droit de prendre sur la table basse. Si ce qui lui appartient n'est pas accessible, alors à ce moment-là, il aura moins tendance à prendre, même quand tu n'es pas là, des choses parce qu'il aura compris que ce qui est posé n'est plus accessible. Ce qui est au sol et qui lui est donné est accessible, sauf c'est un ou deux jouets d'occupation. Ça peut être une solution pour s'en sortir. Après, il faut aussi aller essayer de chercher sur le côté est-ce que ton chiot est suffisamment dépensé mentalement, physiquement ? Bon, ça, c'est comme d'habitude. Mais on peut peut-être aller chercher un truc là-dedans. Il y a beaucoup de chiots qui vont manger exclusivement la même chose. Ensuite, est-ce qu'ils mangent ? Est-ce que tu as des rideaux ? Est-ce que tu as du papier peint ? Est-ce qu'ils mangent du placo ? Pourquoi je te pose tout ça ? Parce que selon les matières qu'il va manger, il peut y avoir une carence. S'il mangeait du placo, dans le placo, tu peux avoir par moment quelques minéraux à l'intérieur ou du sel. Et résultat, il faut peut-être aller chercher un petit peu là. Maintenant, en vrai, là, je pense surtout qu'il faut lui laisser au maximum à dispo des saloperies. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu veux le piéger, petit 1, tu laisses les papiers, les partitions de travail, les prospectus vraiment disponibles. Petit 2, le jour où tu te mets à faire ça, imaginons, tu me dis, non, il est nickel, il touche à rien si je suis là. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir un jour où tu ne vas pas le sortir. Là, l'idée, et tu ne vas pas lui laisser te jouer non plus. L'idée, c'est quoi ? C'est de l'amener à s'ennuyer et c'est de l'amener à tomber dans une faute qu'il commet quand tu n'es pas là, à savoir, je m'ennuie, je n'ai pas eu ce que j'avais besoin d'avoir, je deviens un peu anxieux et donc je mange les prospectus, les papiers, etc. Quand il part à la faute, tu rediriges sur le jouet et au moment où tu rediriges, tu laisses évidemment les prospectus. 30 minutes plus tard, quand tu vois que c'est bon, tu as réussi à lui montrer qu'on pouvait rediriger sur quelque chose, évidemment, à ce moment-là, tu le sors pour qu'il fasse sa balade quotidienne et quand tu partiras, tu lui laisseras justement ce fameux jouet pour qu'il ait la capacité de pouvoir rediriger. Ça peut être une autre solution. Mayra, ma chienne de 10 mois ne m'écoute plus en balade, zéro rappel. Pourtant, elle a toujours autant de sorties et de jeux avec des chiens. Est-ce la fameuse crise d'adolescence et comment réagir ? Non, la crise d'adolescence peut faire que ça écoute un petit peu moins ou qu'elle se montre un petit peu plus rebelle entre guillemets qu'avant. Maintenant, on ne peut pas passer de tout à rien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que petit 1, ta chienne n'a jamais été entre ses 6 et 10 mois clean sur le rappel. Elle avait plus de rappel mais elle n'était pas clean. Partant de là, pourquoi ? Ce n'est pas l'adolescence qui fait ça. Quand vous avez un chiot, d'accord, entre 0 et 6 mois, grosso modo, ça dépend de la race, il a un peu peur de tout et ce qui fait qu'il évalue des distances. En gros, il se dit au départ, quand vous l'avez à 2 mois et c'est là où c'est par exemple le plus facile de faire du suivi naturel, tu te dis à 2 mois, entre 2 et 3 mois, tant qu'il est dans un périmètre de 0 à 20 mètres de vous, c'est son périmètre maximal. Ensuite, il prend peur donc il revient naturellement. C'est pour ça que si vous faites demi-tour ou vous bifurquez, il arrive et il fonce en courant pour aller vous rejoindre. plus le temps passe, plus les rencontres se font, plus la socialisation se fait, plus il prend confiance en lui et dans la vie et donc plus il augmente les distances d'où le fait à ce moment-là aussi de travailler sur le rappel et non pas seulement sur le suivi naturel. Mais ça veut dire que petit à petit et au fur et à mesure qu'il prend confiance dans la vie, c'est de moins en moins bon son rappel et il commence à se laisser quelques libertés et je pense que Mayra, tu as dû à certains moments rater des rappels quand il jouait avec d'autres chiens par exemple sauf que tu en rates un puis deux puis trois et puis tout d'un coup en fait, ça dégringole mais tout doucement et là, tu te retrouves à dix mois avec le on n'a plus rien. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Si jamais il a les bases, si jamais tu lui as indiqué ce que ça voulait dire que revenir, si le suivi naturel était compris on va dire grosso modo remets-lui une longe remets-lui une longe mais une longe de 20 mètres 20 mètres c'est le minimum quand vous voulez laisser de l'autonomie au chien sur ce genre de cas de figure moins de 20 mètres en fait, vous n'êtes plus à portée de longe donc la longe traîne derrière le chien et elle n'a aucun intérêt parce que vous ne pouvez pas l'attraper et vous ne pouvez pas non plus la garder constamment en main parce que 5 mètres ou 10 mètres de longe par exemple ça va trop vite à faire donc le chien n'a quasiment plus de liberté pour jouer donc 20 mètres on va dire que c'est la distance qu'on va estimer comme raisonnable pour dire il peut jouer la chienne peut aller à droite à gauche peut renifler peut faire tout ça et toi tu peux être en mesure globalement d'arriver à la rappeler récupérer la longe et la faire revenir si jamais il y a un problème pour repartir sur des zones de victoire lors de tes rappels ensuite n'oublie pas de récompenser les rappels n'oublie pas de retravailler un petit peu le rappel sur les fondamentaux pour la remettre aussi en mode plaisir de revenir parce qu'il y a peut-être aussi un souci à ce niveau là et tu vas voir que ça va rouler tout seul Oxana mon chiot de 6 mois en a rien à faire quand on lui dit non du coup on s'énerve que faire alors la question c'est dans quelles circonstances vous lui dites non qu'est-ce qui fait en fait qu'est-ce qui fait que vous enclenchez le non sur ce chiot quelle bêtise il fait est-ce que de temps en temps vous vous êtes pas dit il va falloir aussi peut-être mettre un petit peu plus de oui pour que le non prenne un sens en gros aucun chien ne peut fonctionner sur le principe du tout non ou sur le principe de la sanction permanente c'est impossible alors là si vous le dites beaucoup et que du coup ça ne marche jamais ça va peut-être dire qu'il sort pas assez ça va peut-être dire qu'il s'amuse pas assez ça va peut-être dire que vous ne faites pas assez d'activité avec lui partant de là vu qu'il fait pas assez de choses il est pas assez fatigué au quotidien donc il fait de plus en plus de bêtises et il n'est pas en mesure intellectuelle de comprendre le non et de comprendre qu'il fait des bêtises puisqu'en fait la cocotte minute elle a déjà explosé depuis belle lurette et là ce qu'il va falloir faire c'est lui permettre d'avoir un état émotionnel qui lui permette de comprendre ce que vous lui proposez ça c'est la première chose et ensuite votre non ne doit pas ressembler à votre oui et votre non doit toujours avoir derrière un échappatoire un plan B quelque chose non et on fait quoi derrière qu'est-ce qu'on propose ensuite et s'il n'y a pas ce qu'on propose ensuite le non ne peut pas marcher mais s'il n'y a pas le oui le non ne peut pas marcher non plus et ensuite faites gaffe à l'intonation de votre voix et à votre façon de faire donc il faut beaucoup plus le sortir beaucoup plus le dépenser et après vous pouvez faire l'expérience vous prenez votre chiot vous partez une heure ou vous partez une heure en balade vous le laissez jouer avec des chiens vous lui montrez pas mal de choses dans l'environnement ensuite quand vous rentrez vous allez voir qu'il va dormir quand il va dormir déjà vous n'avez plus besoin de vous énerver parce qu'il ne fait plus de conneries et vous allez voir que la fréquence des noms va baisser quand il va se réveiller il va être dans un état d'esprit bien meilleur que ce qu'il ne l'est aujourd'hui vous allez comme ça pouvoir lancer des phases de jeu lui indiquer quand c'est très bien et en même temps lui dire quand c'est pas bien mais il peut le comprendre et après n'oublie pas un dernier truc un oui et un non c'est pas pareil donc dans l'intonation de la voix il y a le oui très sympathique et après t'as un non qui doit être très bref très direct mais qui ne doit pas durer dans le temps en gros dans vos émotions les émotions de bonheur on peut les laisser se diffuser un petit peu plus c'est bien mon titi très bien ouais super par contre quand c'est une erreur donc un non à ce moment là dès que la action se stoppe vous devez vous stopper donc non terminé et vous devez revenir à la normale si vous arrivez à revenir à la normale le chien va percevoir le changement de température entre je ne suis vraiment pas content tu stoppes ton mauvais comportement je stoppe le mien et la vie reprend normalement si par contre tu t'énerves crescendo tu t'énerves tu t'énerves tu t'énerves et tu restes tout le temps énervé ça ne peut pas fonctionner et si vraiment il ne s'arrête jamais c'est qu'il a un manque de dépenses physiques et mentales Cassandra on vient d'adopter une mamie bobosse de 12 ans qui s'appelle Grenouille elle se couche dans toutes les flaques penses-tu qu'en la renommant Nounou elle s'occupera de ma fille tu peux le tenter en vrai tu peux le tenter souff souff ma malinoise de 4 ans est sociable chien et humain mais lorsque deux chiens se poursuivent elles se sont obligées de se mettre entre les deux pour les arrêter s'ils ne comprennent pas elles corrigent est-ce que ta malinoise est capable par contre de jouer avec un chien et de se faire courser et de courser pourquoi je te dis ça elle peut avoir un problème avec le mouvement en gros s'il y a trop de mouvements ou s'il y a trop d'éléments de mouvement ça la perturbe donc peut-être que un chien qui court ça la gêne pas deux ça l'embête maintenant souvent dans ce cas de figure là quand c'est un chien qui court ça embête aussi le chien donc est-ce que ta malinoise s'il y en a un qui court elle essaye de lui couper le contact de le stopper et ça la met dans le même état ou pas ça c'est la première question ensuite est-ce qu'on est sûr qu'elle a aucune douleur articulaire tu sais parfois il y a certains chiens qui se montrent un petit peu concon parce qu'ils savent qu'ils vont devoir accélérer et qu'à cause de cette accélération donc à cause par exemple de la course de deux chiens et bien ils vont avoir une douleur hanche, coude, dysplasie entorse, ligament enfin n'importe quoi on s'en fout donc là il faut faire un peu attention et après sans doute qu'elle a du mal à gérer même les phases de jeu avec plusieurs éléments de langage en gros dès que ça commence à devenir un peu trop complexe pour elle elle a du mal à gérer ça pour lui apprendre alors tu peux utiliser une stratégie qui est de dire tu fais une balade avec dix chiens donc dix chiens ça court ça joue c'est un peu le bordel et là tu vas voir que déjà elle va avoir beaucoup plus de mal à gérer tous les déplacements tu peux avoir dans ces cas là une dépressurisation en gros une chienne qui va très très bien se comporter parce que justement il y a tellement d'éléments que finalement c'est trop dur pour elle si ça ne marche pas et qu'au contraire elle fait la même chose dans ces cas là tu laisses tout faire sauf que le moment où elle leur coupe le contact tu rappelles tu la remets à ta jambe pendant dix secondes quinze secondes le temps que la tension baisse ok tu peux y retourner et là tu vas jouer sur des vases communicants qui sont de dire si tu ne te comportes pas bien et que tu corriges je te punis je te remets à la jambe et tu vas devoir regarder tout le monde jouer parce que je ne te laisse plus sortir de ma jambe en revanche à chaque fois que tu joues à chaque fois même que tu cours à chaque fois que tu te comportes normalement tu n'entendras jamais aucune parole de ma part jamais rien et c'est comme ça que tu vas lui apprendre à se gérer mais tu vois tu as plusieurs pistons tu as le côté je mets beaucoup de stimulation et je vais essayer d'éteindre le comportement parce que la stimulation est riche ou alors tu peux être de dire est-ce qu'elle le fait qu'avec un seul chien et dans ces cas là c'est encore un autre problème et ensuite tu peux avoir le jeu du je te sanctionne et la sanction pour moi c'est vraiment je te remets à la jambe ça te permet de ressouffler mais en même temps tu as envie d'y aller et tu n'as pas le droit parce que j'estime que ton comportement n'a pas été bon ça peut être aussi ça une sanction il faut vraiment que tout le monde le comprenne une sanction c'est pas juste punir au sens très humain là une sanction c'est juste dire tu reviens tu restes à la jambe si tu veux que la sanction par contre fonctionne à la jambe il faut que tu lui apprennes le reste tu n'as pas le droit de la rattacher sinon tu te sers d'un outil humain et là ça n'a plus de valeur il faut faire attention à ça alors qu'est-ce qu'on a Akmin Keller mon staff veut grimper dans tous les véhicules ouverts il adore ça pour partir en balade comment lui apprendre à ne pas foncer dans les véhicules d'inconnus alors tu as plein de solutions pour lui apprendre maintenant tu as quand même une solution qui est plus simple qu'une autre c'est juste un petit peu d'obéissance tu sais pour le coup parce que j'ai pas envie de rentrer dans un interdit des autres véhicules ça m'embête un petit peu parce que s'il est hyper sympa et qu'il a envie de rentrer dans toutes les voitures parce que pour lui voiture égale balade j'ai pas envie de lui prendre la tête avec comment on apprend un interdit et donc j'ai pas envie de te l'expliquer mais pour cette raison là pas parce que j'ai pas envie de te le dire donc moi je partirai plus sur un peu d'obéissance avec un petit peu plus de rappel un petit peu plus de reste à la jambe là encore une fois et dès qu'il voit une voiture pour y aller viens ici tu restes là et pam tu le fais toujours monter que dans ta voiture et tu vas voir qu'il va s'arrêter il va s'arrêter très naturellement d'aller dans les autres voitures mais ça m'embête un petit peu quand même de partir sur une sanction sur un chien sympa même si je conçois que c'est relou d'avoir un chien qui monte dans toutes les voitures de tout le monde mais tu vois je préfère partir sur un peu plus d'obéissance parce que je pense qu'en termes d'obéissance ça doit pas être un champion du monde je pense que ça doit être un gros nounours comme un staff qui aime bien faire un peu ce qu'il veut pour autant ils sont très forts les staffs en obéissance c'est des chiens qui apprennent très très vite mais c'est vrai qu'ils ont encore ils ont aussi ce côté un peu nounours de on obéit mais d'abord on va jouer d'abord on va dire bonjour d'abord on est sympa et là il faut juste en fait t'affirmer tout petit peu là dessus pour qu'il arrête de foncer dans les véhicules d'inconnus pour rentrer dedans et tu vas voir que si t'arrives à faire ça en trois semaines un mois c'est réglé et après plus besoin d'obéissance il n'ira même plus même lui naturellement il n'ira plus et ensuite ce que tu peux faire par contre c'est renforcer un peu le truc en mode quand tu le rentres dans ton véhicule et aussi la tradition de tu sais il monte dans la voiture pam un gâteau et pas du tout pour valoriser le fait de monter dans la voiture pour valoriser le fait de monter dans ta voiture ce qui fait que si tu ne veux pas faire de l'obé quand il monte dans la voiture d'inconnus viens par là arrête tes conneries c'est pas à nous quand il monte dans ta voiture et que tu le fais monter tiens bravo tu récompenses il n'est pas bête il va vite comprendre que quand c'est la voiture des autres il n'a rien quand c'est ta voiture il y a toujours une récompense vas-y basta c'est réglé après tu peux encore faire autre chose on peut tout à fait avec ta voiture partir du principe que tu ouvres la voiture il n'a jamais le droit d'y monter si tu ne lui as pas demandé donc en gros il veut y aller c'est non assis toi monte il monte tu récompenses qu'est-ce qu'on fait là en fait ce que je veux c'est que tu décomposes le mouvement pour qu'il perde l'habitude de monter dans les voitures et ça commence par la tienne parce que c'est celle qu'il préfère et c'est comme ça qu'il va se dire ok comme je n'ai pas le droit de monter dans les voitures il aura moins d'intérêt à foncer dans celle des autres là encore une fois moi ce que j'essaye là de faire c'est de vous montrer que finalement il peut y avoir plein de voies d'accès différentes et il y en a encore plein pour un même problème ou en tout cas une même problématique Argo mon BBS de 9 mois embête mordi mon King Charles de 8 ans elle veut jouer lui non on m'a dit de l'enfermer quelques minutes pour qu'elle arrête je ne vois pas de changement je continue non non tu ne continues surtout pas c'est une vraie connerie de l'enfermer puisqu'elle a envie de jouer c'est encore un chiot de 9 mois là je vais te le dire ton cavalier normalement si jamais tu l'as récupéré à 2 mois le BBS le cavalier a le dessus en gros c'est un peu lui le petit chef c'est à dire que lui il râle et le BBS il ne râle pas il ne fait rien si c'est le cas moi je t'encourage surtout à laisser faire à laisser faire parce qu'il n'y a pas de danger pour le moment et si tu attends un peu trop ou que tu fais la connerie de l'enfermer à un moment donné imagine toi qui se dit c'est de la faute du cavalier si je suis enfermé et bien ça va faire de gros dégâts donc moi si j'étais toi j'en fermerai pas après la vraie question c'est est-ce que tu les sors en balade tous les deux tous les jours est-ce que tu les sépares avant de sortir genre un qui sort et l'autre qui sortira après est-ce qu'ils ont tous les jours des balades ensemble est-ce que tu leur as appris à partager un peu les choses est-ce qu'ils sortent suffisamment tous les deux et en fait si c'est non parce que tu peux te dire ouais le BBS il a besoin de plus ou moins de sorties le cavalier il a déjà 8 ans machin et en fait c'est là où tu casses les meutes tu casses leur mode de fonctionnement et je pense qu'il ne faut surtout pas faire comme ça et peut-être que que là il va vraiment falloir que tu les laisses ensemble et pour le BBS il a peut-être besoin en plus de cette balade au moins d'une heure avec le cavalier détaché pour tous les deux sinon ça va être très compliqué et bien de faire un peu plus d'activité aussi et là typiquement si ça se produit trop souvent chez toi c'est qu'il y a un problème émotionnel tu vois mais surtout tu ne l'enfermes pas parce que ça c'est vraiment la pire des conneries qu'on puisse faire Toten mon chiot Rottweiler de 5 mois et demi n'aime pas monter dans la voiture comment faire pour qu'il monte plus facilement car actuellement je suis obligé de le porter bon là encore plusieurs techniques quand tu dis il n'aime pas monter dans la voiture où est-ce que tu le fais monter ça c'est une vraie info que je n'ai pas et sans l'avoir c'est compliqué est-ce qu'il monte dans le coffre est-ce que c'est sur la banquette arrière si c'est le coffre souvent le coffre est trop haut ça ne veut pas dire que le chiot ne pourrait pas sauter pour aller dans le coffre mais ça lui demande des efforts ça peut être pesant pour le squelette et donc résultat c'est un peu compliqué et là c'est un peu l'inconvénient de mettre en coffre même s'il y a des avantages et moi je n'ai rien contre ça mais c'est que là vous vous retrouvez un peu piégé avec un chien qui met les deux pattes avant il faut prendre le cucu et il faut le monter et quoi que tu fasses jusqu'à temps qu'il soit adulte il n'arrivera pas à monter de lui-même le problème c'est qu'avant qu'il en soit capable physiquement il va se passer quelques mois où tu vas faire ce processus là et donc tu vas lui apprendre à poser les pattes et à prendre le cucu et là c'est là où ça peut être un peu perturbant pour un chien de devoir ensuite penser différemment c'est un problème d'apprentissage si c'est sur la banquette arrière là c'est plus simple il fait chier ce que tu peux commencer par faire c'est au lieu qu'il monte directement sur la banquette il peut commencer par le bas tu sais tu prends un gâteau une saucisse tu le mets en bas tu vas voir que là comme c'est quasiment un niveau du chien il va monter et ensuite tu reprends une saucisse il monte sur la banquette arrière et terminé tu vas voir qu'en 4 coups bon bah c'est bon à chaque fois il monte sur la banquette arrière et à chaque fois tu récompenses pour essayer de valoriser un petit peu ça ça peut être une autre solution encore une autre solution tu peux décider de dire je ne demande rien je le prends je le monte je récompense avec un gâteau tu vas voir que plus il va grandir plus physiquement il va devenir gaillard plus il va bombarder plus il va bombarder plus de lui-même à un moment donné il va monter pour aller plus vite dans la voiture pour pouvoir aller plus vite en balade et pour avoir plus vite ça récompense le vrai danger là c'est que souvent vous vous attardez beaucoup trop sur le allez monte allez s'il te plaît allez allez on y va allez fais un effort et puis on prend le gâteau et on essaye de l'amener là c'est une erreur par contre tu prends tu montes tu n'as pas parlé il est monté tu récompenses tu fermes la porte on y va là c'est pas une erreur et là tu vas voir qu'il montera beaucoup plus vite mais là la vraie question c'est coffre ou banquette arrière parce que je pense que ça a une vraie incidence et ben voilà c'est fini fin de la room et ben je vais aller rejoindre Rome pour retrouver les filles et pour débriefer un petit peu de ce live merci d'être avec nous les copains 22h22 et tout va bien on n'est pas dégueu ce soir on est pas mal on le tient les timings c'est bien la première fois de notre vie bon merci en tout cas pour toutes vos questions autour de la room jeudi prochain évidemment c'est l'heure d'aller voir les filles pour débriefer tout ce qui s'est passé sur les réseaux alors ça va les filles ça va et vous ça va ça va alors qu'est-ce qui s'est passé tout ce temps là pendant qu'on parlait je crois qu'il y a un push qui est en train de s'organiser d'accord il y a Clem qui dit Magi te fais ta propre méthode et il y a déjà un nom c'est Magi Dog ah ouais ne bougez pas parce qu'on la connait la bousille d'académie on la connait balancer notre famille il n'y a rien à foutre il n'y a vraiment rien à faire Emily qui demande alors tu vois autant il y en a qui veulent que Mad fasse sa méthode et d'autres personnes s'interrogent sur les drogues que prend Tony les drogues par rapport à quoi c'est pas précisé il prend quoi comme drogue Tony ça c'est pour voilà c'est pour les réflexes c'est pas de la drogue c'est naturel mon pauvre Tony Pikeman Tony est-ce que t'as perdu en Paris elle est où ta casquette c'est vrai que pas de casquette ce soir pas de casquette ce soir et j'ai pas perdu de Paris ok c'est l'effet de surprise voilà pas pas complètement pareil la drogue tu peux pas le surveiller plus à la maison je crois que c'est les vitamines ah hé vous savez quoi c'est le combo hé puis elle l'oméga 3 ah oui d'accord rien quoi personne n'entend rien parce que c'est que là je pense qu'il pense c'est moi qui a fait ça tu vois en plus il capte rien je vois ce que tu veux dire il capte rien et en fait vous ne nous entendez pas du tout de quoi vous nous entendez pas on peut pas avoir un putain d'écran comme tout le monde non mais alors attends déjà alors attends bouge pas bouge pas hop excusez moi je fais juste un truc Amazon hop bougez pas bougez pas j'appelle un ami ah Gabin tu peux répondre super je pense que tu vas nous donner oui Gabin bonjour oui bonsoir je me permets de taper vu que c'est toi qui est au son et que apparemment en fait j'entends pas Jess dans le retour et elle nous entend pas voilà c'était pour savoir très bien voilà et vous que c'est tous les jeudis comme ça oui tu peux commencer à refaire tes bagages Gabin oui merci d'être passé en tout cas par là merci Gabin t'es un bon gars de toute façon c'était pas la partie où elle parlait mais c'est pas très grave pardon il dit c'était pas la partie où Jess parlait donc c'est pas très grave ah d'accord très bien mais on m'entend mieux maintenant ah oui bah là voilà c'est de la faute de Gabin de toute façon bah bien sûr évidemment comme tout il y a Julie qui demande si la gueule sera toujours diffusée sur Youtube ou seulement sur Twitch alors est-ce qu'on avait prévu de le faire sur Twitch parce que du coup je suis pas au courant putain excusez moi mais vous foutez quoi pendant l'émission vous mais vous l'écoutez pas ? ils ont parlé de Twitch elles ont parlé de Twitch oui oui absolument à quel moment ? bah du début de l'émission ah oui mais alors non parce que c'est le moment où on prend notre thé du coup le début on ne l'a jamais d'accord ok cool bah tu regarderas en replay non 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 ça continue à être diffusé partout et en plus sur Twitch et en plus sur Twitch c'est une incroyable nouvelle bon tu vois on en apprend tout le temps c'est quoi Twitch les filles ? les filles c'est quoi Twitch ? c'est une plateforme de streaming bravo Jess je suis une vraie geek je suis une vraie geek tu peux me donner la définition de geek pour toi ? non 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 le fais pas parce que la dernière fois que je l'ai fait on m'a regardé bizarre donc non elle s'est lâchée avec les geeks en fait c'est simplement bah non non on continue on nous demande est-ce qu'il y en aura un prochain et quand ? de quoi ? il n'écoute rien lui panique dog il n'y aura pas de prochain panique dog il y en aura des prochains mais pour l'instant ce n'est pas prévu oui mais il demande quand les gens ? dans un an voilà il y a quelques trucs sur le fond mais attention il y a un documentaire sur les chiacades qui arrive il y a 15 épisodes qui vont débarquer il y a 15 épisodes des éducs qui arrivent oui mais Marie c'est panique dog oui mais ça arrive c'est comme un énorme panique dog ce qu'on en a fait bon est-ce qu'on peut appeler Hugo Tony ? ah oui oui on peut attends je l'ai tu l'as il a fait une grosse bêtise il a fait une bêtise c'est à dire c'est ce qu'il a fait Hugo bêtise Hugo bêtise parce que sur les billets pour le 19 décembre il a mis 710 pour le code postal 710 au lieu de 75 75 010 le code postal est pas bon il a mis 7 0 0 1 0 ah oui d'accord ce qui donne un village sûrement dans le 70 le code postal est pas bon sur les billets d'esprit dog un christmas show donc bon très bien très bien on s'en occupe je vais lui envoyer un message tout de suite oh là là voilà c'est la bourgogne franche comté voilà le 70 on peut dire à Hugo que c'est à Paris du coup peut-être qu'il soit au courant quand même t'as raison le théâtre ou du gymnase c'est pas en... je vais lui envoyer un message de suite super on continue avec Sabrina qui pose une petite question qui n'a aucun rapport mais ça fait deux lives que Tony porte un sweat avec des têtes d'ourson super stylé elle aimerait connaître la marque je peux pas la révéler non c'est surtout pas celle qui est marquée là t'es dit yote club t'es dit yote club ce qui est bien c'est qu'il sait même pas ce qu'il porte moi je fais ça au feeling je regarde ça pam je dis ok c'est bon t'es tête d'ourson j'aime bien et attention j'ai chargé parce que là j'en ai 4 j'en ai pris 4 comme ça plus les t-shirts c'est le problème des gars excessifs c'est-à-dire que lui là quand il aime bien un truc il prend tout si quelqu'un veut lancer un concours de têtes d'ourson là pour bientôt il est cuit et petite... non Rita qui a une petite question stupide elle demande est-ce qu'on peut participer au jeu et au débat même si on n'a pas encore de chien bah bien sûr bien évidemment Rita tout le monde peut participer ensuite on va parler du débat enfin pour le jeu c'est chiant quand même ça on a écouté pour le jeu c'est un peu chiant de participer parce que quand tu gagnes les trucs pour chiens des paniers pour chiens ouais bah du coup ouais mais pour les débats bon elle veut participer au débat à la rigueur tu vois oui bah très bien pour un futur chien ah bah oui ou pour un ami chien oui voilà voilà pas de problème bon le débat on a Medusa qui dit vente interdite pendant les salons mais elle n'est pas contre pour discuter avec les éleveurs et découvrir la race comme ça les gens prennent le temps de réfléchir et de recontacter les éleveurs par la suite très bien la même personne Medusa a conseillé un grog pour Mélodie aussi je vous le dis voilà Medusa est à tu prendre le rhum que tu caches dans le bureau pour me faire un grog ah d'accord ah ok là c'est tombé très bien très bien d'accord je ne savais pas que ça partait comme ça ça tire sale ça tire sale on va pas se mentir Paola elle dit qu'elle est contre ce n'est pas une marchandise mais un petit être très bien ensuite on a l'élevage c'est une peur Fidelis aussi qui dit un vrai éleveur ne vendra jamais dans un salon du chiot et on a Blink et Lucia qui dit on repart avec le chien limite entre la salade et le jambon donc elle est totalement contre très bien et pour finir on aimerait rappeler le petit code promo de nos petits porte-clés en perles grave ils sont trop bons et comme on est super organisé on les a pris avec nous c'est pas vrai attendez le petit code promo je vais aller le chercher voilà le code promo est lancé on a 10 % sur l'envoi non pas sur l'envoi et on a les envoies offert avec le code perle 10 c'est sur son compte instagram qui est mademoiselle tiré du bafi tiré du bafi tiré du bas absolument voilà ça c'est vraiment un très beau code promo et c'est super ouais c'est très joli mais l'eau arrive avec les petits porte-clés coulala elle arrive elle fait elle fait trembler la caméra tu crois pas c'est vrai que c'est très joli tiens hop pour que vous puissiez les voir très beau très joli voilà c'est très sympa ouais c'est très joli c'est fait main elle met entre trois et cinq jours pour les faire donc c'est vraiment du joli travail et on la remercie du coup pour les cadeaux bye bye salut je m'y attendais pas ok c'est la surprise on va se barrer on va se barrer vous inquiétez pas bon merci allez on va se retrouver jeudi prochain avec avec bas avec tout ce qui fait la gueule de la rigolade du débat des coups de gueule une nouveauté peut-être une nouveauté absolument mais je préfère pas je préfère pas dire qu'il ya une nouveauté parce que si jamais il y en a pas ça nous évitera de passer pour des cons secret de la maison n'oubliez pas de prendre vos places pour le 19 décembre non on a une idée incroyable on a une très bonne idée mais peut-être qu'elle sera nulle demain bah c'est pour ça qu'on va pas la dire par contre celle là elle est incroyable comme idée c'est de faire un énorme show l'esprit d'un christmas show le 19 décembre au théâtre du gymnase maribel six célébrités vont se battre dans des jeux des quiz pour faire gagner 11 tonnes de croquettes et on se donne parce que regarde un peu comme on a l'air con sur les trucs on fait le maximum parce que je vous le dis c'est pas un photomontage on l'a vraiment fait alors imaginez vous un petit peu on est chez une photographe d'accord elle nous regarde elle nous épille tu vois et là nous on est là on est comme un tiens fait comme ça l'autre il prend comme ça c'est vrai que c'est des moments de solitude qui te mettent un petit coup derrière la nuque dans ton ego bon et en tout cas on vous attend nombre prenez vos places je vous rappelle que l'intégralité des bénéfices sera reversée au refuge évidemment aussi toute l'équipe d'esprit d'or qui sera là bref ça va être une énorme fête il y aura une chanson décembre on va chanter on l'a promis c'est vrai qu'on va chanter on a demandé à goldman de nous écrire un truc ouais bah il n'a pas répondu encore il est moyennement chaud il est coussie que ça là pour l'instant et mi-figue mi-raison les amis bon allez 22h32 c'est l'heure d'aller au lit merci d'avoir été avec nous comme tous les jeudis soir les amis on se retrouve jeudi prochain à 20h d'ici là portez vous bien salut bisous ciao votre chien est agressif envers les humains ou les chiens vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne vous n'osez plus recevoir des amis à la maison vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne et bah ça c'est fini c'est pour ça qu'on a créé esprit d'or chien agressif une méthode complète avec des exercices concrets mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien parce que quand on comprend le pourquoi la moitié du chemin est déjà fait humain chien vélo joggeur pour tout type de problème et pour tous les chiens quelle que soit sa race alors si vous êtes prêts à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie et bah c'est maintenant je vous attends esprit d'or chien agressif pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas disponible sur esprit d'or point com attention chien méchant là on a un problème vous l'a niqué la race qu'est ce qu'ils disent les gens dans la rue quand ils vous croisent avec ils vont faire ce soir jouez dans la gueule et gagnez votre pack luxe chez quora d'une valeur de 450 euros quora point fr vous propose des paniers et coussins déhoussables des gamelles et autres accessoires design pour votre chien garanti sans aucun produit chimique ce soir gagnez votre pack avec panier gamelle et tapis de transport d'une valeur de 450 euros pour jouer contactez nous tout de suite sur live arrobas esprit d'or point com quora point fr des produits sains et co-responsables durables et confortables fabriqués en europe éduquer facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne esprit dog esprit dog family pour éduquer votre chien quel que soit sa race la formation de référence devenu numéro un en deux ans seulement avec des dizaines d'ordres plus de 200 exercices à mettre en place et filmer avec des chiens de tous niveaux pour avoir un chien équilibré et épanoui des balades au repas de la gestion des émotions à la vie quotidienne en passant par les jeux les interdits et les différents comportements bref tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie l'équivalent de 80 heures de cours particulier avec un éducateur canin mais pour le prix d'un seul pour une relation et une éducation forte et durable esprit dog show unique au monde c'est la seule formation filmé en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté la solitude la socialisation le rappel les cinq ordres de base la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes quel que soit son environnement et développer une complicité une relation sans faille découvrez ces deux formations en détail sur esprit dog point com c'est parti